N'est-ce pas ? Je vais vous redire la même chose que j'ai dit aux militants du RDPC, que c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Soulez, vous allez garder vos arguments. Oui, soulez. Vous me voyez être vêtu d'une tchapka de couleur noire. Vous appelez ça comment ? La tchapka. La tchapka, vous êtes là comme un militaire russe. Qui est d'origine russe. J'ai mis la couleur noire, c'est parce que nous sommes presque en deuil. Vous aborez la tchapka de couleur noire. Oui, nous sommes presque en deuil. Le deuil, les Camerounais sont en deuil. Qui est mort ? Mais quand vous avez vu la mort du RDPC avec ce qui s'est passé, la mascarade, la comédie du pouvoir vendredi, en tout cas on y reviendra. Très bien. Mais je voudrais quand même dire courage, courage, à toutes les populations du Cameroun, y compris ceux qui sont les militants du RDPC. Courage, tenons bon, un jour, un jour, on s'en sortira pour reprendre quelqu'un. Merci Soulez Honorio, qui est donc journaliste. Il travaille pour le quotidien, le messager. En face de Soulez, nous accueillons notre consultant, Pierre Blaire-Youniamec. Bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel. Bonjour aux millions de téléspectateurs. Bonjour aux chrétiens du monde, qui fête le dimanche des rameaux. Oui, le dimanche des rameaux. Au Cameroun, le RDPC ne peut pas absorber cette fête qui est beaucoup plus importante. Au dimanche des rameaux. Comment ça ? Oui, je viens d'une zone un peu excentrée, à Princoaban, sur la route de l'Est. J'ai pu observer que les Camerounais se sont mobilisés massivement pour aller dans les églises. J'ai comptabilisé, permettez-moi de vous le dire, au total, depuis Ébol-Mediome jusqu'à Éfoulan, dix militants arborant une tenue qui ressemblait soit à Biya, soit au RDPC. Après la messe, ces populations iront certainement au ving du RDPC. Donc, elle finit d'abord avec l'émence et l'écouture. Je suis né. Moi, je ne suis pas comme d'autres. Moi, je suis né ici à Yaoundé. Donc, quand le RDPC venait naître, moi, j'étais à Yaoundé. Il y a eu des années où, le matin de la fête, vous ressentiez que le RDPC tient Yaoundé. Aujourd'hui, vous marchez, vous trouvez une vieille femme avec un ancien tissu du RDPC. Je vais encore vous dire ce que j'ai dit. Donc, c'est un sujet inscrit à l'autre. Oui, oui, mais quand même. Je ne sais pas pourquoi je le repense. Nous sommes excités à parler de ce sujet. Nous sommes excités, évidemment, parce que quand vous mettez des sujets excitants comme celui-là, préparez-vous à ce que le combat commence avant le combat. Vous voyez souvent ce que les boxeurs font là. Ils menacent de frapper, mais ils ne frappent pas. Donc, c'est dire à M. Bidima que ce sera chaud. Merci, Pierre Blériot, Niamek. Comme cinquième invité. Mais au téléphone, ce sera cette écrivaine d'envergure internationale, Calixte Beyala, qui interviendra tout à l'heure à partir de Douala. A tout de suite pour la suite. Naturellement, à un moment donné, l'émission est interactive. Vous aurez donc un numéro au bas de l'écran. Vous pourrez envoyer vos messages naturellement dans le strict respect des institutions de la République. Et nous commençons justement par ce sujet majeur qui nous interpelle ce jour. Il s'agit justement de l'an 39 du RDPC. Pour parler comme certains, il y avait quoi avant ? Apparemment, c'est à la mode au Cameroun. Je commence par souler au noyéolo. En 39 ans d'existence du parti que dirige son excellence Paul Bia, quel est le bilan global que vous établissez ? J'avoue que tu me filais un mauvais bébé. Ah bon ? Oui, parce que le planipotentiaire du RDPC aurait dû commencer. Je l'ai fait à dessein. Ben, aujourd'hui, le RDPC est perdu. Oui, il y a un grand nombre de militants, des sections et autres. Mais le RDPC, c'est quoi ? Est-ce un parti ? Est-ce un appareil ? Est-ce une machine ? Est-ce un parti au pouvoir ? Est-ce un parti proche du pouvoir ? Quelle est la différence que vous établissez entre au pouvoir et proche du pouvoir ? Un parti au pouvoir, tout au moins, participe, n'est-ce pas ? A l'émancipation du parti au besoin ? Il donne son avis à certaines questions majeures. Comme par exemple, on n'attend pas 21 jours, n'est-ce pas, après avoir lancé une session parlementaire, pour qu'on vous dise que le président a convoqué le secrétaire général du RDPC, du comité central ? L'a-t-il convoqué comme en tant que président de la République ou alors en tant que président national du RDPC ? Pour lui donner la consigne sur les bureaux de vote, les bureaux qu'il faut voter ? Il y a ce mélange-là. Donc, un parti au pouvoir, on le voit. Ce n'est pas un parti qui se lève juste en matière pour vous dire, Vannes, Paul Bia, une tête, une tête, qui veut dire donner au présent Paul Bia, 100%, 100%, non. Un parti proche du pouvoir est aussi celui-là, dont la manifestation de son emprise du terrain, de sa proximité avec les populations ne serait pas seulement, n'est-ce pas, à des meetings électoraux, quand arrive le moment. Ou alors la saison des arachides. Un parti machine, ou bien un parti, n'est-ce pas, qui participe à l'animation politique, n'est pas celui-là, dont les victoires sont beaucoup plus garanties par l'administration publique. Aujourd'hui, le RDPC ne peut gagner aucune élection. Comment ça ? Si on baronne à Tangandji, sur le musée du RDPC... Avant qu'Atangandji ne devienne ministre, le RDPC gagnait déjà les élections. Mais les ministres qui se sont succédés à l'administration territoriale ont eu le mot. Il faut nuire au maximum les autres formations politiques. C'est ce qui se fait. Aujourd'hui, à Tangandji, il a augmenté d'intensité. La preuve, c'est qu'il interdit tout. Il interdit la transition. Il interdit les alliances politiques. Il interdit même, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'église. On a vu avec l'église presbytérienne camerounaise, qui, jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à tenir sa 67e Assemblée Générale, parce que, simplement, M. Atangandji en a décidé autrement. Donc, quand vous regardez le RDPC, aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, que le RDPC, c'est le président Paul Biya. C'est le président Paul Biya qui décide. C'est lui qui convoque des gens pour telle ou telle décision. Est-ce que vous savez que M. le secrétaire du Comité central a dit, au cours des obsèques, à l'Ouest, que le président de la République sera candidat en 2025 ? Et le problème, c'est à quel niveau ? Le problème, c'est qu'un sujet majeur comme celui-là... La constitution l'interdit ? Ce n'est pas une histoire de constitution, c'est une histoire du RDPC. M. Kotecaï parle à ce moment-là, il est du RDPC. Il n'y a rien. La constitution autorise le président Biya à être candidat, même s'il a 150 ans. Mais M. Kotecaï ne peut pas parler d'un sujet comme ça, là. Dans une affaire comme ça, là aussi. C'est lui, le RDPC doit convoquer, n'est-ce pas ? Tout au moins, c'est un débat pour discuter de la possibilité de remettre le président Biya, candidat en 2025, ou alors de ne pas le faire. Vous allez chuter. Donc, je vais chuter en disant qu'on est bien conscients de ce que le RDPC traîne ses tas, depuis 1985. Vous savez que le RDPC, on est arrivé en 1985 à Bamenda. Les gens ont dit que l'UNC devient le RDPC. Il n'y a pas un travail de fond qui a été fait au niveau de l'idéologie pour montrer aux uns et aux autres ce qu'est le RDPC. Aujourd'hui, je ne chute pas là pour cette première prise de parole. Même M. Bidima, qui est là, ne peut pas vous dire quels sont les textes qu'on a pris au RDPC. Vous avez un comité central. Je ne sais pas si, lui, il sait combien de membres il reste encore un comité central. Vous avez un bureau politique décimé. Donc, finalement, on a raison de dire qu'après M. Bia, il n'y aura plus de RDPC. Merci, Souley. On va justement passer la parole à l'unique représentant du RDPC sur ce plateau ce dimanche, en la personne de Lucien Bidima. Lucien, vous avez suivi ce tableau presque noir dressé par Souley Honoriolo lorsqu'il parle de votre formation politique. Quelle est la réaction que vous avez après avoir suivi tout cela ? C'est qu'il ne connaît pas le RDPC. Ah bon ? Oui. Il ne connaît pas comment fonctionne le RDPC. Il ne connaît pas sur quoi le RDPC se base aujourd'hui. Et je reviens très rapidement sur ce bilan. Un parti politique, c'est d'abord quoi ? C'est l'emprise de ce parti sur le plan territorial. C'est le fait que ce parti peut participer aux élections et les gagner. Tout à fait. Un parti politique, avant de soutenir le gouvernement ou d'entrer au gouvernement, parce que nous avons des partis alliés qui sont au gouvernement, mais il faut d'abord évaluer le travail d'un parti politique par rapport à son ancrage territorial. Et de cet ancrage territorial, permettez-moi de vous faire un bilan simple. Je le disais tantôt. Le RDPC a 360 sections. Si vous savez ce qu'on appelle une section, une section est à la tête d'au moins 20 sous-sections. Une section seule a au moins 15 personnes qui la dirigent. Et à partir de là, le RDPC a minimalement 8000 sous-sections. Et quand on peut vous dire que chaque sous-section a à sa tête 15 personnes, et chaque sous-section dirige minimalement 20 comités de base. Et le RDPC a près de 140 000 comités de base à travers la République. Et quand on peut vous dire que chaque comité de base a à sa tête au moins 15 personnes, vous vous imaginez que si on ne prend que les gens qui dirigent le RDPC au quotidien, nous en avons là près de plus d'un million de personnes. Et comment on peut participer ? La situation des chiffres clairs. Des chiffres clairs vérifiables. Je vais vous dire aujourd'hui, nous organisons minimalement 365 meetings à travers le territoire national. Donc, quand soulignez que je respecte énormément, on peut venir parler ici de quelques personnes, ou bien que ce n'est que le président national, c'est qu'il ne connaît pas le parti. Je veux parler de 365 meetings qui sont organisés ce jour à travers le territoire national et qui vont mobiliser tout cet ensemble de personnes. Si on regarde les gens inscrits dans les listes électorales, vous allez vous rendre compte que rien que ceux qui dirigent le RDPC représentent minimalement 20% de ceux qui sont inscrits dans les listes électorales. Je ne parle pas encore des militants parce que moi-même, je suis présent de sous-section. Alors, voilà ce que je peux dire au niveau de l'ancrage national. Mais maintenant, sur le plan purement démocratique, si on peut le dire aujourd'hui, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous sommes majoritaires au Sénat. Nous sommes majoritaires au niveau des conseillers régionaux. Nous sommes majoritaires au niveau des exécutifs communaux. Alors, mais comment on peut venir et dire que ce parti n'a qu'une ou deux personnes à sa tête ? Non. Mais maintenant, au niveau de la discipline du parti, parce qu'il faudrait que vous sachiez comment ça fonctionne. Effectivement, le RDPC fonctionne d'abord au niveau de la base à travers ses comités de base, les cellules, comités de base, sous-section et section, mais également au niveau des départements, nous avons mis ce que nous pouvons appeler les gens qui nous accompagnent, les personnalités ressources qui essayent de diriger, en fait, de coordonner tout ça. Ils ne dirigent pas, ils coordonnent. Jusqu'au niveau régional et maintenant, au niveau du comité central, effectivement, nous avons le comité central et nous avons le bureau politique. Mais au-dessus de tout ça, nous avons le président national qui est le président Paul Biya. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, le président Paul Biya, qui est investi par le RDPC, c'est tout à fait normal qu'on soutienne les idéaux, la politique définie par le président de la République, parce que c'est lui qui définit la politique de la nation. Alors, mais aujourd'hui, je peux dire, le RDPC se porte bien, plus que bien. S'il faut parler de dire que tout se passe au niveau du président national, on appelle ça chez nous sous la discipline du parti et le respect de nos textes. C'est bien entendu le président Paul Biya qui donne le lien à ce qui concerne les investitures au sein de notre parti. Quand on va parler du Sénat, quand on va parler de l'Assemblée, j'aurai encore l'occasion de vous expliquer exactement comment ça se passe dans le RDPC. C'est un parti discipliné, un parti d'avenir, un parti qui a la jeunesse, un parti qui a suffisamment de projections en partie qui soutient l'unité nationale, qui soutient la paix, qui soutient la démocratie. Et aujourd'hui, nous pouvons en être totalement fiers du bilan que nous assumons. Alors, mais je finis pour cette première prise de parole en disant je suis toujours désolé et déçu et voir qu'on annonce toujours la mort du RDPC mais sans annoncer ses obsèques. Alors, mais je veux vous dire bien entendu, le RDPC l'année prochaine va aller aux élections présidentielles. Je ne comprends pas pourquoi ça préoccupe les autres si aujourd'hui c'est un militant à l'instar du secrétaire général du comité central qui est notre patron politique qui fait un travail formidable. Ah non, mais je ne comprends pas si lui il dit que dans sa vision et comme cela est dans la vision globale de tous les militants du RDPC aujourd'hui, c'est le président Paul Billard. Moi, j'ai commencé à le dire il y a pratiquement trois ans aujourd'hui. j'ai dit ne vous faites pas une lecture totalement erronée le président Paul Billard sera candidat à l'élection présidentielle. Mais maintenant, nous publicitons le président Paul Billard mais il appartient au chef de l'État le moment venu comme lui-même il a promis de le dire d'accepter la voix des millions et des millions de Camerounais qui lui demandent de continuer avec son travail. Parce que le président Paul Billard nous garant de la stabilité. Nous garant de la démocratie. Vous avez fait un sondage à Lucien Bidiman pour savoir que les millions et des millions de Camerounais lui demandent de se représenter. Je ne commence pas les militants du RDPC parce que nous sommes des millions au sein du RDPC. Nous demandons au président Paul Billard de se représenter parce que pour le moment même au sein du RDPC est-ce que cette candidature a fait véritablement Non, je veux vous dire quelque chose. Personne ne peut battre le président pour bien aux élections même au sein du RDPC. Ah bon ? Personne. Personne. Parce qu'il est le garant de la moralité même de notre parti. Il est le garant de l'unité même de notre parti. Il est le garant de la démocratie même de notre parti. Vous en êtes du Cameroun. Alors mais je suis en disant que nous sommes fiers. Je ne peux même pas avoir honte ou abhorrer comme sous les l'eau noire. Tout au contraire, je suis en bleu comme bien le président Paul Biya aime bien le bleu. Le RDPC c'est cette flamme avec le bleu. Alors mais je dis nous nous sommes en fête et nous invitons tous les Camerounais à nous suivre. Il ne faut pas écouter les discours disparates partisans des uns et des autres qui croient que nous sommes déjà morts. Mais j'ai dit que tant qu'on n'a pas organisé les obsèques alors je vous donne rendez-vous dans une centaine d'années pour les obsèques du RDPC. Merci Lucien Bittima qui était là comme dans un meeting. On vous a bien suivi. On va passer la parole à notre ami Willy Mungue du MRC. Willy, c'est encore un fait depuis 1985 date de création du RDPC. Ce RDPC justement a presque toujours gagné toutes les élections au Cameroun mettant naturellement au passage vous de l'opposition en déroute. Comment expliquer ce succès d'un parti politique ? Non, ce n'est pas un succès. Je ne voudrais pas qu'on... C'est plutôt un échec. C'est la dysphorie. Ce n'est pas un succès. Le gain des élections par ce parti n'a pas démontré le sens de la transparence et le sens de la liberté dans le processus électoral. Je crois que dans le terme de jeu quand on observe la psychologie du narratif de M. Bidima j'ai envie d'appeler comme nous sommes un dimanche j'ai envie de dire que M. Bidima s'est comporté comme un ancien d'église. Vous savez je suis de l'EPC l'église presbytérienne cambronaise en tant que fils de Njongoto dans la nationale numéro 17 et quand l'église presbytérienne tient ses cultes il y a ce qu'on appelle la liturgie d'adoration. M. Bidima vient de se comporter comme un ancien d'église qui fait la liturgie d'adoration. C'est quoi sa particularité ? Oui c'est-à-dire adorer le Seigneur hier adorer le Seigneur aujourd'hui adorer le Seigneur demain c'est-à-dire transformer un personnage segmentaire éphémère en une divinité. Là M. Bidima entre dans la perception diviniste du personnage Bia ce qui est très très peut-être important mais si on rentre à quel moment M. Bidima a glorifié ou même peut-être vous n'avez pas suivi cette indivinité vous n'avez pas suivi vous n'avez peut-être pas suivi ces dernières phrases M. Bia il incarne la moralité et personne ne peut le battre au sein même du RDPC c'est la divinité c'est une insulte en fait envers certains militants de ce parti qui est né en 425 une insulte moi je dirais parce que quand on pense être l'un ou le néant quand on pense être indétrônable on va vers la divinité ça c'est un aspect je voudrais dire donc que si on rentre toujours dans l'adoration M. Bidima a oublié l'essentiel de ce que les Camerounais attendent du RDPC depuis le 24 mars 1985 ça fait 39 ans aujourd'hui le RDPC qui occupe les institutions de la République qui est la vitrine de l'État parce que quand vous regardez la structure de notre État partant de la Présidente de la République jusqu'au plus petit dénombrement du gouvernement et autres sur le RDPC c'est les membres ou les militants du RDPC qui occupent tous ces postes-là pour que l'État puisse briller est-ce qu'il faut dissocier la gestion de l'État en maintenant le RDPC non parce que le RDPC c'est l'État si c'est un parti État dans le cadre de notre démocratie malheureusement c'est un parti État c'est pour ça que je vous ai fait comprendre que regardez la future de notre État le Président de la République et du RDPC ainsi que son cabinet ainsi que le Secrétariat Général tous les autres hautes personnalités du gouvernement sont du RDPC dont dissocier la pensée du RDPC à la pensée de l'État d'autant plus que celui qui est à la tête de l'État en tant qu'acteur politique puise dans une certaine philosophie qui est aménagée et préparée dans les loges du RDPC ce sera mal connaître le fonctionnement de notre gouvernance et pour cela qu'à un moment donné on a dit il faut peut-être que le Président national d'un parti politique une fois qu'il accède au pouvoir soit une démission de la Présidente de ce parti politique soit un peu à l'écart pour qui justement il se distingue là n'étant pas le débat j'entre dans le débat en vous faisant comprendre que peut-être M. Bidiman a oublié dans sa liturgie d'adoration que les Camerounais ont juste une interrogation M. le Président de la République on a eu soif vous ne nous avez pas donné de l'eau à boire j'ai eu faim vous ne m'avez pas donné à manger j'étais malade nous sommes dans la liturgie d'adoration vous ne m'avez pas donné vous ne m'avez pas soigné vous avez dit que vous-même vous êtes à la dernière je vois qu'il continue dans son d'adoration les éléments qu'il a omis j'étais au chômage vous ne m'avez pas trouvé du travail ça veut dire quoi ça veut dire que quand on occupe les institutions en tant que leader d'un parti politique comme M. Bia les occupe depuis 4.22 sur l'UNC et depuis 4.25 sur le RGPC ce qu'on attend d'un nom politique de la dimension du Président de la République qui est à la tête d'un parti politique c'est quoi ? c'est ce minimum de services sociaux on a besoin d'eau on a besoin d'électricité on a besoin de l'emploi on a besoin n'est-ce pas de logements de sang ce sont les besoins pour lesquels l'État est fondé et pour lesquels il existe et l'État est incarné justement au Cameroun par le Président national du RGPC et tous ces démembrements c'est dire quoi ? c'est dire que aujourd'hui quand il faut convoquer l'ONC c'est un bilan du RGPC après 39 ans vous posez la question il y avait quoi avant ? c'est une question qui est dans l'actualité justement avant le niveau de chômage au Cameroun n'était pas le même après lorsque M. Billard arrive au Cameroun arrive à la tête de ce pays le niveau de chômage n'était pas celui que nous avons aujourd'hui c'était pas le niveau de chômage que nous avons aujourd'hui regardez dans nos maisons le Bac plus 3 le Bac plus 5 le Bac plus 6 c'est qui ont les diplômes professionnels ils chomment le niveau de chômage a été un niveau qu'on peut plus décrire face à une conjoncture nationale les parents ne savent plus où qu'elles sont jouées automatiquement ceux qui ont pris des moyens les enfants vont aller à l'étranger c'est pour ceux qui ont pris des moyens mais combien sommes-nous à avoir des moyens pour aller à l'étranger au niveau de chômage c'est un problème le RGPC n'a pas réussi vous allez jeter peut-être le RGPC n'a pas réussi à le faire regardez le salaire le salaire dans la fonction publique et dans notre domaine avant 93 quel était le niveau des salaires des Camerounais face à une vie de plus en plus chère et quels sont les salaires aujourd'hui il y a une baisse importante le président de la république qui est le président de la nation du RGPC aurait dû manœuvrer pour que la redistribution nationale par les salaires puisse permettre aux Camerounais que tant qu'ils soient d'affronter la vie ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui le bilan politique du RGPC c'est le bilan politique de toute la nation parce que ces parties occupent les institutions le bout tambour si vous attaquez par exemple la gestion la gestion la gouvernance politico-administrative parce qu'il semblerait que sous M. Billard parce qu'il semblerait lorsqu'on est peut-être la tête on est peut-être dans un département ou dans un arrondissement tout le monde tourne autour de vous et quand vous avez un poste important c'est tout à fait normal parce que c'est par là peut-être qu'on peut avoir un appareillement on peut avoir accès aussi à un concours mais ce qu'il a parlé jusqu'à là quand même ma question de départ reste comme d'actualité si je m'en tiens à tout ce que vous dites c'est que c'est RDPC qui véritablement ne travaille pas bien c'est RDPC qui a mis le Cameroun dans un état plus ou moins désastreux mais comment c'est RDPC réussi malgré tout cela à gagner toujours les élections parce que la gouvernance démocratique la gouvernance démocratique dont celle qui doit n'est-ce pas permettre à ce que le processus électorat soit libre et transparent est sous l'emprise d'une certaine psychose et d'une certaine peur le RDPC n'a pas eu à gagner des élections pas avant 92 ah bon pas après 92 c'est-à-dire les dernières élections que le RDPC a peut-être gagné c'était avant 92 mais à partir 92 le RDPC n'a pas gagné des élections on comprend très bien que il a gagné contre Frondi en 92 dans la présentielle non ne blaguons pas ne blaguons pas moi je ne parle pas de blague je ne parle pas des statistiques le RDPC a eu 33% monsieur Frondi en avait eu 36% les statistiques justement qui sont le produit d'un processus électoral qui brille par une certaine fraude le produit d'un processus électoral qui ne laisse pas la liberté de choix politique aux Camerounais je vous prends un exemple je suis du MRC savez-vous que depuis octobre 2023 dans il y a environ 6 mois le MRC veut organiser un meeting à Ebolova toutes les autorités refusent ce meeting au RDPC au MRC et quelle est la raison ? aller leur demander pourquoi est-ce que le MRC tient les meetings dans d'autres régions mais ne parvient pas à être tenu depuis le 4 octobre 2023 à Ebolova savez-vous que toujours parlant du processus électoral ou alors du déploiement des partis pris sur le terrain parce que pour que l'élection soit bien gagnée permettez aux partis de se déployer sur le territoire sur le territoire tout de suite monsieur Soule vous a fait comprendre que le ministre de l'ambition territoriale a pour cahier de charge ou non a pour feuille de route autant pour moi de tout faire pour indiquer la mobilisation de l'opposition ça ce sont des affirmations sans vraiment de preuve non les faits sont là vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas en tant que ministre de l'ambition territoriale interdire la formation des alliances ou des coalitions dans une arrêt démocratique multipartiste non alors que hier juste hier par exemple 2018 il y a eu les mêmes alliances à la faveur du parti au pouvoir c'est pour cela qu'il est difficile alors si on ne peut pas décrisper l'environnement politique si on ne peut pas permettre aux formations politiques de se mobiliser de se déployer et de se regrouper en alliance de renverser n'est-ce pas le RDPC c'est dans ce jeu-là donc si le RDPC gagne à se parter les élections après 42 c'est parce que la fraude électorale est planifiée bien avant il faut rendre le poste électoral crédible transparent il faut permettre à ce que chaque formation politique au nom du multipartisme au nom de la démocratie puisse n'est-ce pas se mobiliser se déployer et mener ses activités politiques sans avoir sans avoir eu une peur soit de la préfectorale soit des fautes de maintien de l'ordre soit alors le débat sur la tribalisation de la démocratie c'est compris je m'artèle encore ce matin que nous ne prenons pas des appels en direct donc ça ne sert à rien d'appeler envoyer tout simplement des messages soit par WhatsApp ou bien par simple messagerie Pierre Blériot Niemek nous parlons donc ce matin du RDPC pour l'instant avez-vous l'impression que le RDPC peut quand même au-delà de tout présenter un certain nombre de faits d'armes oui bien sûr le RDPC a beaucoup de faits d'armes mais revenons d'abord à sa naissance récemment il y avait une polémique sur les faux âges oui en matière de football et très récemment aussi j'ai assisté à une audience au tribunal de Kounou qui était présidée par un président du juge du nom de Fenshu Gabriel il y avait donc une jeune fille qui était venue demander à changer de nom elle était avec ses parents et le président parce que je ne suis pas juriste lui avait dit que quand on change de nom on ne change pas d'âge on parle de jugement supplétif M. Aïssi peut décider qu'il ne s'appelle plus Aïssi et toi mais il va conserver son âge on dira toujours qu'il est né un tel jour de telle année donc la naissance du RDPC pose problème au niveau du faux âge qu'est-ce que vous voulez dire par là c'est-à-dire c'est un enfant qui est mal né oui il est mal né les gens sont partis à un congrès appartenant à un parti l'UNC au cours du congrès ils ont changé de nom simplement il faudrait qu'on comprenne ça c'est-à-dire le MRC va à un congrès du MRC et à la fin le MRC dit que nous venons de changer de nom nous ne serons plus MRC nous serons peut-être MRDP un exemple mais on va conserver l'acte de naissance du MRC à la date donc le MRDPC souffre déjà de ce mal au niveau de sa naissance de sa parturition qu'il a un faux âge donc quelqu'un qui a un faux âge va souvent se comporter de manière bizarre parce que j'ai des oncles qui ont de faux âges quand vous avez 40 ans et vous dites que vous avez 29 ans vous avez tendance à faire les choses de 29 ans pour qu'on croit que vous avez 29 ans le RDPC est né sous le label de l'UMC à l'époque en 1966 il n'est pas né à Bamenda ce qui s'est passé à Bamenda c'est un jugement supplétif qui a transformé l'UMC en RDPC donc c'est un vieux parti première chose le RDPC c'est la question que vous me posez a-t-il des faits d'armes oui le RDPC a réussi ces 10 dernières années à nous créer des politiciens qui veulent voir leurs enfants grandir à pousser un recul inimaginable des libertés publiques aujourd'hui dans un pays qu'on appelle le Cameroun quand vous prenez la parole en 2024 les gens vous appellent pour vous demander si vous voulez voir vos enfants grandir et tout le monde le raconte donc c'est bien les gens ont été donc plongés dans une peur inexplicable en 2024 vous parlez si vous dites quelque chose vous avez peur de mourir parce que vous avez parlé le RDPC suivant les statistiques de monsieur Bidima monsieur Bidima bon soit dit en passant je lui ai demandé en offre de me corrompre chose qu'il n'a pas faite maintenant cela signifie que vous-même vous êtes dangereux donc maintenant il va donc subir le manque de corruption il dit que le RDPC a 140 000 cellules de base mon dieu c'est bien le chiffre qu'on a suivi ici une cellule de base parfait les cellules de base se retrouvent dans les communes nous avons 360 communes au Cameroun si vous avez 140 000 cellules de base ça veut dire que vous avez en moyenne 388 cellules de base par commune non ce n'est pas comme ça il faut vous rectifier peut-être vous rectifiez moi je dis nous avons dans les communes les sections chaque section a au moins 20 comités de base dans une commune et chaque comité 20 comités de base vous avez dit les sections dans les communes oui et chaque section a au moins 20 sous-sections vous avez combien de comités de base attendez je dis et chaque sous-section a au moins 20 comités de base oui et chaque comité de base a au moins entre 10 et 20 cellules vous avez donc combien de cellules on ne peut pas on ne peut pas non 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 il faut il faut ça va à près de 140 000 d'accord les cellules en question écoutez je veux vous dire comment ça se passe les cellules c'est la plus petite strade au niveau de notre parti parce qu'on parle de cellules de comités de base de sous-sections et des sections et tout ça organisé vous avez 140 000 cellules ici je prends l'exemple c'est bon vous m'avez déjà éclairé vous avez 140 000 cellules à travers le pays et chaque cellule a au moins 15 personnes qui la dirigent oui je ne parle donc pas des personnes qui sont membres de ces cellules parfois ici 140 000 fois 15 000 ça fait non pas 15 000 fois 10 fois 15 fois 10 oh bon maintenant ils sont 10 bon même 15 bon fois 10 ça fait 1 million 400 personnes c'est ça que je vous ai bien à dire que le RDPC a des gens qui dirigent le RDPC ils sont 1 million 400 minimalement c'est ça que vous allez mais c'est très beau donc ça se démontre ça se démontre venez dans la section RDPC de la mort de la mort de la mort de la mort où je suis présent de sous-section nous avons 20 sous-sections nous avons minimalement les sous-sections nous avons minimalement 40 comiquets de base c'est-à-dire nous avons minimalement 10 comiquets de base par sous-section comme nous en devons voir nous avons au moins 200 comiquets de base et quand vous remultipliez ça par le nombre de cellules c'est clair c'est comme ça que le parti se dirige vous pouvez le vérifier à Yaoundécom vous pouvez le vérifier dans votre propre village d'accord je peux continuer non mais allez-y le RDPC a à la tête de ses différences le 1 million 400 personnes ce qui suppose que le RDPC a au moins un sommier de 3 millions de personnes minimalement dans ces conditions nous sommes donc convaincus que c'est ce parti qui dirige le Cameroun parce que nous avons une élection à laquelle moins de 4000 personnes ont voté la fois dernière mais les 4000 ont voté je ne dis pas participer 4000 4 millions de télévision la dernière élection moins de 4 millions de personnes ont exprimé leur vote moins de 4 millions de personnes c'était 3 millions quelques qui ont exprimé leur vote le RDPC a eu combien ? RDPC a eu plus de 3 millions d'accord ça veut dire qu'effectivement c'est le RDPC qui domine la scène politique qu'est-ce que vous voulez démontrer allons-y gagnons en temps non dès que j'ai compris cela je ne me demande plus pourquoi il n'y a pas de carte électorale je ne me demande plus pourquoi les cartes nationales d'identité ne sont pas disponibles l'une des prouesses du RDPC j'ai l'impression qu'ayant obtenu le nombre dont ils ont besoin pour se faire élire ils ont quadrillé le pays au point qu'aujourd'hui on nous a dit que bon si vous n'avez pas de carte vous pouvez même vivre sans carte vous pouvez vous pouvez et les gens ont laissé passer ils ne se sont pas demandé mais le plus facile c'est de faire une carte ou plus difficile que de faire un passeport qu'est-ce qui justifie je veux parler des prouesses du RDPC que nous en sommes arrivés après l'acte de naissance l'élément qui distingue un individu des autres individus c'est la CNI le RDPC a donc réussi une prouesse parmi les prouesses de l'an 2024 de nous faire vivre sans carte nationale d'identité le RDPC a réussi à dépolitiser les Camerounais les Camerounais sont convaincus que les résultats partout sont connus le RDPC a réussi parce que voyez-vous à l'époque de l'UNC parce qu'il faut encore qu'on montre que le RDPC c'est l'UNC il y avait dans toutes les villes ce qu'on appelait les maisons de partis donc voilà ce qu'il y avait avant il y avait les maisons de partis quand le multipartisme est revenu les maisons de partis de toutes les villes sont devenues les maisons du RDPC qui aura dû se distinguer du parti unique la vérité que je vois dans cela c'est qu'effectivement le RDPC est encore le parti unique Pierre Bléron avec votre permission nous allons aller au téléphone au sympathien on est déjà Calix Beyala Calix Beyala bonjour bonjour parfait merci d'être en direct sur Info TV je rappelle que vous êtes écrivaine d'envergure internationale ce matin nous parlons du RDPC 39 ans plus tard quel est le bilan que Calix Beyala fait du RDPC écoutez le RDPC c'est une continuité de l'UNC on est d'accord là-dessus déjà ok maintenant il y a des gens qui estiment que c'était mieux avant et que c'est moins bien aujourd'hui je suis quelqu'un qui réfléchit et donc qui est toute en nuance dans le sens politique de gagner des élections le RDPC a gagné toutes les élections il est majoritaire dans le pays contre le Sénat contre le Parlement contre toutes les institutions maintenant allons sur le plan pratique c'est vrai qu'il y a comme un manque de prévoyance du RDPC c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de projection sur ce qui peut advenir du pays c'est-à-dire qu'on colmette les brèches plutôt qu'on prévoit de faire des routes de faire des écoles de faire des hôpitaux de faire de l'agriculture parce que les Camerounais commencent effectivement à mourir de faim je ne dirais pas que c'était mieux avant je suis quelqu'un qui pense que tout est en nuance en 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 contradiction aussi il y avait des choses qui étaient peut-être pas long nous avions affaire à une population qui oxignait entre 4 et 7 millions alors que maintenant nous oxignait entre 25 et 30 millions donc on n'est pas tous les mêmes échelles des valeurs de production et des dépenses étatiques ce qui était mieux avant il y aurait des études à nos enfants je suis quelqu'un à votre question exactement parce que vous ne me posez pas réellement ceci parce que vous me demandez c'était mieux avant ou moins bien non je vous ai posé la question de savoir quel est le bilan que Calix Béal a fait des 39 ans du RDPC ok dans ce cas quel est le bilan que j'en fais mon bilan est en nuance pour tous les partis politiques comme je vous l'ai dit il y a des choses qui ont été faites qui n'existaient pas il y a des routes qui ont été faites qui n'existaient pas mais il y a des choses qui n'ont pas été faites comme suffisamment d'hôpitaux comme l'actu d'ailleurs par rapport aux études les enfants sont passés dans les classes le RDPC n'a pas un projet je veux dire quinquennal pour le pays un pays en voie de développement bien c'est assez sur trois choses l'éducation la santé et l'alimentation le peuple or sur ces trois plans le RDPC semble avoir échoué Calix il y a la dernière préoccupation lorsque vous observez de manière profonde ce parti le RDPC avez-vous l'impression que si jamais le président Paul Béa n'est plus aux affaires le RDPC pourra continuer à fonctionner normalement ? vous savez le RDPC comme tous les partis du monde comme toute réunion ou toute ou toute organisation du monde a des distinctions entre dans le groupe il y a des moins ados des plus à droite des plus libéraux des plus socialisants des plus voleurs des moins voleurs etc. je pense que le RDPC pourra se vivre à son créateur parce que son créateur n'est pas réellement son créateur parce que nous sommes d'ailleurs dans une espèce de continuité où on a donné beaucoup de plus d'un à un seul homme qui incarne tout le pays qui le comptait être le seul et unique or le culturel est un peu de monde donc je crois forcément que avec un peu d'intelligence le RDPC il va pouvoir continuer sa route je ne crois pas que le RDPC va exploder parce que le Toulouse comme vous l'avez pas là le RDPC aurait pu exploder tant qu'il y a eu un parti non les hommes ont cette capacité de reconstruction ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit je ne suis pas en train de dire que c'est magnifique j'essaie d'être lucide j'essaie juste d'être lucide pour que je suis partie effectivement avec un peu de l'intelligence des hommes des nouveaux hommes qui doivent arriver qui pourraient continuer ça se part en fait automatiquement le Cameroun si vous pensez comme ça ça veut dire que le Cameroun avec l'absence de polubilion va se friter va se friter une espèce de continuit où il y aura des mouvements où il y aura des scandales il y aura des turbulences mais le pays va continuer et les partis politiques aussi Kalix Beyala 2025 c'est demain quelles sont les chances du RDPC pour rempiler ben dès lors que le RDPC vous le mentionnez déjà moi dès lors que le RDPC présente un nouveau candidat qui ne soit pas le même qui ne soit pas le statut d'état actuel je pense que autant donner que son parti qui contrôle qui a émané tout le territoire il pourrait gagner il pourrait gagner même si pour vous Kalix Beyala il faudrait absolument qu'on ait un autre candidat du RDPC autre comme M. Millard pour moi je suis M. Millard vous créez un problème personnel le monsieur a donné tout ce qu'il pouvait moi je ne suis pas dans le culte de l'homme je ne suis pas je ne suis pas pour ceux qui disent qu'il faut que ça soit génétiquement de ses enfants non le tabou n'appartient pas à une famille et n'appartient pas à un homme nous avons tous assez d'intelligence pour pouvoir un jour gérer notre pays n'importe quel autre individu un peu intelligent un peu plein d'amour pour son peuple parce que c'est ça qui est important avec une vision pourrait gérer le Cameroun et je pense que le RDPC avec un autre candidat a toutes ses chances comme le M. Millard ça veut dire que ça sera ouvert ça sera ouvert ne pensez pas que le RDPC c'est bon pour vous en perdre non si un nouvel an avec un édome grave c'est égal il y a un père des états qui se chance de gagner mais si ce sont les mêmes qui sont là je crois qu'on va droit à l'excuser car c'est l'adol de ce peuple par rapport au pillage de quel bon état par rapport aux malversations aux meurtres et à ce je m'entoute que l'on ressent très profondément c'est à dire qu'on a l'impression qu'on attend aujourd'hui à des gens qui n'ont rien à foutre de la souffrance de ce peuple donc avec les mêmes équipes actuelles du RDPC par rapport C'est moi qui vous remercie piège qui leur a été tendu contrairement à ce que dit madame Calix il n'est pas il n'est pas qu'en 2024 qu'en 2024 je vous dis allez même ici au Gabon ça n'existe pas comment les Camerounais ont cru à cela qu'on autorise un peuple à ne pas avoir de carte nationale d'identité c'est gravissime le RDPC a verrouillé j'ai dit il a dépolitisé les Camerounais beaucoup ne vont même pas s'inscrire ceux qui vont s'inscrire trouvent tous les obstacles du monde parce que je crois que la CNI est un instrument nécessaire et donc moi je croyais que c'était un dysfonctionnement de l'administration je découvre que non Pierre Blerion avec un RDPC est-ce qu'on peut s'inscrire sur une liste électorale oui vous pouvez vous inscrire sauf que même les récipicés sont devenus difficiles à obtenir les gens sont fatigués même de se rendre dans les commissariats pour renouveler leurs récipicés très bien donc et quand il est illisible parce qu'il faut le préciser vous pouvez vous inscrire avec un récipicé auprès d'élections mais il faut qu'il soit bien lisible ce qui n'est pas le cas de la plupart de ces récipicés donc vous ne pouvez pas vous inscrire le RDPC s'est assuré cet électorat là qu'il va reconduire de manière automatique et je vais ajouter autre chose le RDPC ne peut pas nous présenter un autre candidat que Paul Biya Madame Calix Béa la n'est pas du RDPC un membre du RDPC vient de nous dire qu'au sein du RDPC personne ne peut battre M. Paul Biya et si peut-être qu'il parle même d'abord de la texte vous savez que Pierre Bleu les textes du RDPC sont clairs c'est-à-dire le président du parti est automatique non il a dit personne ne peut le battre à l'élection présidentielle non il peut avoir un candidat à la présidence du RDPC c'est à cette présidence que personne ne peut battre Paul Biya si on a donc un jeune parti politique comment voyez quelqu'un qui peut battre le président Paul Biya je ne suis pas du RDPC je veux simplement constater le monsieur qui est donc du RDPC je suis donc d'accord avec lui que si ici à Info TV nous avons un présentateur de 92 ans ici à Info TV et qu'on nous dise qu'aucun jeune présentateur ne peut mieux faire que lui je conseille à tous ces jeunes de parti parce que c'est terrible c'est pour eux une insulte qui n'a pas de nom merci Pierre Bleu un ministre de la République à qui on avait posé derrière la question a répondu en disant qu'il n'y avait pas d'abonnés à ce numéro c'est à dire à l'idée même qu'il puisse affronter Biya un autre jeune ministre a dit dernièrement que lui ne peut pas penser le RDPC sans Biya à sa tête merci Pierre Bleu d'abord dans le monsieur du RDPC qui s'impatiente il n'y a pas parlé il n'y a pas parlé il n'y a pas parlé alors allons-y vous c'est lui qui m'a alors allons-y vous c'est lui qui m'a parlé non comment il va dans la plus de parole il n'y a pas parlé il n'y a pas parlé c'est lui qui est très acculé et c'est ça obligé de répondre il n'y a pas parlé vous allez prendre la parole alors allez-y vous c'est lui qui m'a je vous l'ai dit que vous voyez Pierre qui est souvent éloquent et lucide lucide n'arrive même pas à trouver les mots c'est pour la première fois que je vois ça parce que quand Pierre prend la parole partout où vous êtes sur le territoire national vous savez que quelque chose va sortir vous voyez il n'arrive même pas à faire les chiffres il ne croit même pas il ne s'entendait même pas à voir que le RDPC est autant structuré alors mais je reviens au niveau de Calix moi je suis très content de l'analyse et je vais dire à Calix que non vous avez mis en avant quelque chose d'incroyable parce qu'ici on confond tout on ne peut pas comparer le Cameroun de 1970 ou de 1960 au Cameroun actuel on ne peut pas comparer un état même sur le plan économique qui avait à peine 4 millions d'habitants à un pays aujourd'hui qui a près de 30 millions d'habitants pourquoi ? parce que les besoins sont totalement oui 25 millions d'habitants 25 millions d'habitants je parlais de Calix qui l'a dit et on ne peut pas quand même remettre Calix elle a parlé des millions d'habitants elle a dit entre 25 millions et 30 millions on n'a pas fait la démographie permettez je sais que vous voulez reprendre la main alors mais on ne peut pas parler d'un pays qui avant avait une seule université et qui aujourd'hui se retrouve avec des dizaines d'universités on ne peut pas parler d'un pays qui avant avait quelques centaines de kilomètres de route etc on ne peut pas parler d'un pays qui avait quelques centaines de santé aujourd'hui qui se retrouve avec des dizaines d'hommes on ne peut pas parler d'un pays qui avant quand il fallait partir de Yaoundé à l'ouest du Cameroun on pouvait faire 10 heures de temps aujourd'hui on peut en faire tout au plus 3 heures de temps parce que la route est faite donc on ne peut pas m'aller on ne peut pas se mettre de côté les avancées qui ont été faites mais je peux être d'accord avec vous qu'à côté de ça il y a des besoins qui deviennent de plus en plus énormes et qu'il faut satisfaire ces besoins mais le travail est fait mais on ne peut pas aussi parler d'un pays d'un parti politique comme le RDPC sans toutefois s'interroger sur ceux qui viennent ici au niveau de votre studio comme le MRC croient qu'ils sont blancs comme neige je voudrais vous rappeler parfait on a toujours fait semblant de ne pas le connaître que le professeur Camteau était ministre du RDPC oui oui il était ministre dans le gouvernement RDPC il a même fait le campagne du RDPC en passant alors aujourd'hui ce Maurice Camteau ne peut pas tout d'un coup être le seigneur on ne peut pas dire que le MRC qui a été égé comme toi il a été militant du RDP mais ce Camteau était dans notre propre parti on l'a envoyé dans l'émission alors on ne peut pas dire aujourd'hui que ce parti politique qui était incapable incapable de participer aux élections municipales aux élections législatives et qui aujourd'hui pleure dans toutes les voies qui cherchait des alliances pour présenter leur parti pas purement par leur égoïsme par leur absence de vision pour protéger les critiques au RDPC on ne peut pas parler d'un parti quand on parle de 365 sections et n'en ont même pas 50 à travers le territoire national on ne peut pas comparer ça au RDPC on ne peut pas parler d'un parti qui n'a aucun n'a pas d'ancrage à pour simple idéologie le primalisme pour simple idéologie s'attaquer à ce que à la loi s'attaquer à l'état ne respecter pas les institutions un parti qui n'a aucun programme que quand on est au pouvoir et c'est là par tous les moyens et avec tout ce qu'ils font tout et tout on ne peut pas parler on ne peut pas parler aujourd'hui d'idéro devenu nous dit que nous sommes dimanche alors que ce parti politique croit que quand on est le gourou quand on connait tout quand on peut tout faire et que quand on n'est pas vieux je dis qu'on ne peut pas parler du NDPC et comparer à ce parti vous allez parler oui oui parce que c'est un droit de réponse selon le site selon le site le NDPC est un parti organisé le NDPC est un parti qui travaille par rapport à l'émergence je suis hâte de parler de parti politique parce que je ne suis pas venu ici défendre le bilan d'un gouvernement parce que je vous ai dit que la première mission d'un parti politique c'est de gagner les élections c'est pour cela que nous travaillons au quotidien le NDPC est un parti qui chaque jour cherche à avoir de l'ancrage pour satisfaire les besoins de la population autant que fait ce poste c'est-à-dire appuyer l'administration là-dessus et je reviens à vous dire que le président Paul Biya lui-même a passé un moment de ses discours critiques à l'administration gabonaise je crois que Pierre est d'accord avec moi là-dessus l'administration ne peut pas être le NDPC parce que dans l'administration on retrouve le MRC les militants qui travaillent dans l'administration on retrouve les militants du MRC on retrouve les militants de l'NDP et de tous les autres partis politiques vous ne pouvez pas qu'un administrateur civil ou qu'un TPG ou je ne sais pas un contrôleur des impôts quand un marque dit que c'est forcément l'acte du NDPC s'il faut parler du NDPC et je ne suis pas là il faut respecter les idéaux de notre parti quels sont ces idéaux c'est la paix c'est la démocratie c'est le respect de l'autre et c'est la rigueur et la moralisation voilà les idéaux de notre parti mais il faut reconnaître que tous ces rigueurs et cette moralisation a eu des soucis tous ceux qui s'éclatent de ces idéaux bien entendu ne sont pas du NDPC ou ne font pas le devoir du NDPC merci on passe d'abord la parole à William Engel parce que le MRC a été attaqué et là Souley prendra également la parole je conteste c'est une méthodologie Souley le MRC a été entre guillemets indécis donc William Engel répond d'abord et Souley aura la parole et ma réponse ne va même pas prendre du temps parce que moi je voudrais répondre prioritairement aux importants éléments que monsieur Bériault a essayé d'évoquer ici sur le processus électoral et les conditions même d'accès aux droits de vote vous vous rappelez qu'en 2012 lorsque O'NEL est muté en ÉLECAM le fichier électoral camournais présentait 7 millions d'électeurs d'inscrits nous sommes en 2012 et soudainement on tombe dans les élections locales de 2013 le fichier électoral à moins d'une année est passé de 7 millions d'inscrits à 6 millions 5 et depuis 2013 jusqu'en 2024 ce même fichier électoral présente le même nombre d'inscrits 6 millions 5 d'inscrits malgré les efforts que ÉLECAM fait sur le terrain lui-même ÉLECAM malgré les efforts que les partis politiques notamment le MRC je vous ai parlé de l'Ornoutcham dans le MRC qui milite particulièrement pour les inscriptions sur le liste électoral malgré les efforts chaque année les Camerounais ont moins 20 ans combien de Camerounais ont 20 ans chaque année ils sont en milliers et s'inscrivent quand même mais le fichier électoral reste toujours figé à 6 millions qu'est-ce qu'on voulait dire ce qu'on voudrait dire que c'est un chiffre magique comme le chiffre de 3 millions d'électeurs proprement dit aux élections comme ce chiffre magique qui reflète le nombre des militants dans l'institut du RDPC que vous a présenté ici monsieur Bidima pour dire que il est impensable que partant de 2012 à 2024 qu'on ne soit toujours 6 millions 500 inscrits c'est pour cela que parlant des élections gagnées ou mal gagnées par le RDPC il faut interroger la transparence du processus électoral je voudrais donc prendre juste un petit je ne vais pas aller dans les errements de monsieur Bidima vous n'avez pas le droit de réponse il a énuméré un certain nombre d'éléments tout à l'heure pour démontrer que la taille du MRC maintenant celle du RDPC c'est tout simplement incomparable et on ne peut pas comparer par exemple un poussin avec un cop non c'est parce que monsieur Bidima il ne comprend pas très bien la procédure des Camerounais il y a ce qu'on appelle la purée d'arachide et Sankano Wondo la purée d'arachide vous ne savez pas que ça brûle en dessous prenez le doigt mettez sur la surface de Sankano la purée d'arachide c'est parce que vous allez mettre le doigt au fond que vous allez comprendre que ça chauffe ce que vous déclarez comme militant du RDPC ces jeunes fonctionnaires qui par peur de représailles administratives ou institutionnelles se camomflent ils sont quasiment tous de l'alternative et notamment du R du MRC je vous fais comprendre qu'aujourd'hui les millions de Camerounais qu'ils se vantent aujourd'hui appartenent à une RDPC c'est un chiffre fictif parce que la conviction au fond des Camerounais aujourd'hui c'est de voir l'ordre de 4.22 c'est de voir le RDPC partir dans la poubelle de l'histoire les Camerounais ont juste besoin d'avoir n'est-ce pas de voir la peur être dissipée donc les millions de Camerounais cités là ne sont pas un pugilat par rapport à l'un des il ne peut pas un pugilat non un pugilat vous le faites souffrir le RDPC le RDPC ne graine pas autant de foules il n'y a que quelques éléments dans le groupe des privilégiés c'est-à-dire ceux-là qui ont pu bénéficier des grâces de pouvoir qui sont vraiment dans le RDPC non pas parce qu'ils aiment Paul Bia peut-être qu'ils vous disent là que quand il y a 2026 c'est parce qu'ils aiment Paul Bia c'est parce qu'ils veulent préserver leur fauteuil le fauteuil mon roi j'arrive au pouvoir je suis un fauteuil j'arrive jusqu'à ce que je me la plupart des Camerounais croient à l'alternative dont la racine privilégiée n'est que le R merci quand il plaise ou plaise à qui que ce soit merci Willy pour cette prise de parole vous voyez donc que je suis juste sur ce plateau je vous passe dans la parole avec une question bien précise je voudrais qu'on puisse évoluer au niveau du débat voilà pourquoi je vous demande RDPC quel avenir après Paul Bia c'est cette question laisse croire que je suis un inventeur de miracles un futur vous êtes un analyste oui mais je ne peux pas faire une analyse en prévoyant futur je ne peux pas inventer le miracle d'ailleurs je vous ai dit d'entrer du jeu qu'après monsieur Bia il n'y aura plus de RDPC il n'y aura plus rien bien sûr mais attendez vous croyez que c'est lui qui vient et gagne les élections bien sûr si même l'émanation du RDPC il fait comme le monsieur Bia en 85 il dit que le RDPC devient quelque chose et c'est fini non il n'y a plus de RDPC la question de fond n'est pas celle là c'est à dire au lieu d'inventer nous nous soumettre n'est-ce pas à être des inventeurs du futur moi je souhaite qu'on parle de ce qui a existé allez-y n'est-ce pas vous avez vu monsieur Bidima chanter ce qu'on entend oh il y avait une université il y en a combien c'est il y avait il y en a il revient exactement dans la vantardise de la dame ministre qui a dit il y avait quoi avant qui est à peu près n'est-ce pas la métaphore de votre thème quelle est l'unité de mesure il y avait quoi avant c'est par rapport à quelle époque vous ne pouvez pas faire 42 ans au pouvoir et continuer à faire le procès du président Amado Aïdjo c'est pour ça que c'est grave ce que cette dame a dit c'est une c'est une surprise la dame s'appuait certainement sur un certain nombre d'éléments concrets c'est pour ça mais lesquels vous ne les avez pas il y a une seule la dame qui n'a pas la plus grosse faute c'est que elle dit il y avait quoi avant ouf dans les régions septatrionales l'origine du premier président de la république qui doit pousser d'autres tombes parce que on pourrait penser que l'unité de comparaison date de 82 on est allé narguer la population les populations septentrionales pour dire vous faites tout ça il y avait quoi avant ça c'est la première chose sur le plan politique vous ne pouvez pas avoir être le nouveau avoir occupé la scène de la gouvernance pendant 42 ans et demander ce qu'il y avait avant première chose deuxième chose c'est d'un qui extrêmement indiscipliné peut avoir à travers cela elle est indisciplinée elle a fait des nominations pour ne dire que cela le premier ministre a mis le veto elle a refusé de rapporter ces nominations elle fonctionne avec ces gens d'un goûté là il regarde cette femme est indisciplinée elle est très indisciplinée parce qu'en tant que mère elle a fait la bataille contre le ministre Jean-Claude Buentou et quand M. Biya lui a donné ses ministères elle a voulu le réduire en ayant soit mais l'autre chose nous voyons quand même cette dame au four et au moulin l'autre chose que je voudrais dire il y avait quoi avant d'accord c'est que cette femme vous savez que le président Biya a cessé de particulier que parfois il vous donne un ministère cadeau ce succès dans le fauteuil de ce ministère les gens du même environnement du même village vous savez que le ministère qui occupe cette dame a séjourné je crois que pendant quelques années dans la mémoire le débat ne tourne pas sur cette table nous parlons du bilan du RGPC j'ai entendu il y avait quoi il faudrait que nous éviterons de faire dans l'amalgame je ne fais pas dans l'amalgame voilà c'est vous qui voulez me perdre je n'ai rien pas envie de m'égarer comme Lucien je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire par rapport à il y avait quoi avant je vous ai dit que c'est une bourse le dit dans les régions septembre c'est aussi une bourse par exemple de comparer son action à celle de ses prédécesseurs que sont Klobernyatat Klobernyatat et Jean-Claude Bouetjou qui sont tous d'une d'e et avec qui elle est en foi ça c'est une chose et l'autre chose l'ancrage territorial ne se décrète pas monsieur Parfait c'est vous qui avez la parole c'est vous qui avez la parole je m'attendais à ce que monsieur Bidjima dise qu'au RDPC nous appréhendons nous nous approprions telles problématiques n'est-ce pas pour rendre la population heureuse pour créer le bien-être à la population il ne suffit pas de proclamer qu'on est 2 millions 3 millions si les populations souffrent vous savez un parti qui voudrait être proche du pouvoir ou au pouvoir doit être capable de donner à la population au moins 75% de son bien-être c'est quoi l'éducation la santé le bien-être j'ai envie de dire le logement et même la nutrition est-ce qu'aujourd'hui monsieur qui se vante de ce que le RDPC a un ancrage sur le terrain est capable de nous dire que les populations même ne serait-ce que leurs propres militants sont des militants heureux non il ne peut pas le dire il parle de parti d'avenir mais attendez 39 ans après combien de générations matriques combien de générations aujourd'hui souffrent non ce n'est pas possible vous ne pouvez pas continuer à dire ça mais monsieur monsieur Aissi il dit que vous allez finir par là non non permettez que je parle il dit que comme toi tu as été le ministre du RDPC c'est grave pourquoi ? le RDPC est un pays le RDPC forme le gouvernement au niveau du RDPC il y a même une injustice criade c'est qu'il travaille pour le RDPC vous avez vu des hauts cadres du RDPC qui ont émergé et qui ont été récompensés il n'y en a pas c'est généralement les militants de la 25ème heure que le président de la république récupère et il en fait des ministres qui il y en a qui n'ont même pas la carte du parti mais qui deviennent ministres n'est-ce pas ? et quand ils sont ministres ils viennent écraser tous ceux qui sont les hauts cadres du parti qui travaillent depuis le président a tapé plusieurs fois que non ils ont un nom qu'ils appellent les personnalités ressources donc monsieur Bidima vous ne pouvez pas dire ce que vous avez à dire et je vous dis je suis tué par un truc monsieur Aïssi vous savez à un moment donné dans les établissements situés publics scolaires il y avait ce qu'on appelait les poulaillers il y avait un grand nombre n'est-ce pas ? mais au cours des examens les recueils enseignants peuvent témoigner dans les classes où il y avait un peu plus extraordinaire il y avait moins de résultats il y avait très peu n'est-ce pas ? de jeunes scolarisés qui passaient les examens c'est pour dire quoi ? n'est-ce pas ? faire balancer le nombre pour dire le RDPC attend ne fait pas de vous un parti politique qui a une bonne gouvernance et c'est pour ça que je rappelle je ramène monsieur Lucien Bidimard sur terre faites un effort de ne pas toujours mettre au devant que monsieur Paul Biya est candidat en 2025 personne ne lui conteste n'est-ce pas ? mais dites-nous que voici les problématiques que nous appelons et nous mettons cela en débat pour que nos Camerounais soient heureux moi je serai je n'ai pas de problème avec monsieur Biya vice-président de la république mais je voudrais très bien que lorsque certaines choses n'est-ce pas ? certaines préoccupations doivent être appréhendées doivent être discutées qu'on voit le RDPC les discuter et monsieur Aïssi la discipline du parti dont il parle ne veut pas dire la dictature du président national il faut faire la part de choses la discipline du parti s'observe quand il y a engouement il y a émancipation des instants dirigeants du parti qui discutent et qui arrêtent un point et on dit c'est applicable à tous ce n'est pas que à la verbe le rouge on appelle n'est-ce pas le secrétaire général du comité central on lui donne les petits enveloppes on dit ce sont les bureaux les membres les bureaux de la part c'est pas l'investiture non 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 vous faites même beaucoup de confessions est-ce qu'il y a un texte qui dit qu'au moment de constituer les bureaux au parlement c'est le président qui fait la dictature de ses c'est un autre sujet inscrit à l'ordre du jour je voudrais votre temps tout à l'heure l'amener à comprendre qu'il y a des choses qui disent on va d'abord lire quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs à travers le monde nous partons donc d'abord du côté du 241 c'est le Capon bonjour parfait ici bonjour à votre riche plateau constitué de panélistes de haut niveau comme à chacun de vos programmes le raisonnement du responsable du RDPC est identique à celui tenu par les recadres du parti démocratique gabonais le PDG la relative toute puissance du PDG n'était due qu'au fait de son fonctionnement lié aux avantages multiples et multiformes de l'état depuis le 30 août 2023 ce parti est aux abois à titre d'exemple l'ensemble du personnel exerçant à son siège national est aujourd'hui en grève du fait d'un payé de salaire depuis 6 mois suscité par la sécheresse financière du parti aujourd'hui plus que jamais d'actualité voilà comment en partie de 56 ans de règne aujourd'hui presque par terre en moins de 7 mois de perte du pouvoir il est à craindre que le très prochain dialogue national au gabon ne sonne le glas du PDG que les responsables du RDPC s'inspirent déjà de cet exemple après le règne de Paul Biya en évitant de préférence le langage de l'arrogance merci c'est un message donc d'Alphonse du Gabon autre message ce jour bonjour parfait et à tout votre plateau d'info tv concernant le RDPC ce parti doit comprendre qu'il doit laisser les jeunes souffrent la population souffre le Cameroun meurt ayez pitié du Cameroun de nos petits enfants je suis ingénieur en génie maritime et portueur sorti de polytechnique mais on me demande d'entrer dans les sectes pour travailler dans les ports du Cameroun voilà l'image du Cameroun raison pour laquelle les jeunes se livrent à des pratiques obscènes RDPC ayez pitié des Camerounais vos enfants sont bien mais nous laissons devant derrière on subit autre message ce jour bonjour parfait monsieur Bidima cite les universités et consorts qui cherchent abri je suis enseignant le nombre d'établissements scolaires secondaires a décuplé sauf que ceux-ci sont construits par les parents une bonne partie de leur personnel payé par les APEE les salaires des enseignants baissés il n'existe plus d'internat nous voulons la fin de cette nomenclature du RDPC et surtout le président Paul Biya aille se reposer je ne saurais oublié de dire que les représentants du RDPC dans vos débats sont de mauvaise foi des hypocrites qui convoitent même la présidence mais ne peuvent le dire c'est Romuald un TD qui envoie le message nous partons au plus 39 c'est l'Italie bonjour parfait bonjour perfecto et au panel Obama a dit dans un entretien qu'il est fan des BIA je me demande si vous l'êtes aussi lorsqu'on parle des 39 ans du RDPC et Bidima nous parle du MRC je me demande quel est le projet depuis que Bidima a dit que c'est monsieur BIA qui s'est entièrement occupé de sa scolarité suite à une lettre j'ai demandé à tous les cousins neveux qui ont le bac d'écrire au président et espérer qu'il s'occupe aussi d'eux mais en vain dites à Bidima que le potentiel routier du Cameroun est de plus de 121 000 km de route et en 40 ans BIA n'a pas pu bitumer 7% à ce rythme il faudra au RDPC 600 ans pour avoir toutes nos routes bitumées malgré la qualité plusieurs des députés RDPC sont passées de Via Tripa et BIA le loyaliste n'a pas vu bon de respecter la loi en les remplaçant en tout cas nous jeunesse du centre nous opposons à une énième candidature de notre grand-père BIA qu'il aille au village Saint-Dobre qui envoie la préoccupation autre message ce jour bonjour El Perfecto et au RDPC qu'avez-vous fait de notre pays vous qui menez la même politique depuis plus de 39 ans qu'avez-vous fait de notre pays en y implantant des zones de non-droit que vous avez laissé se criminaliser qu'avez-vous fait lorsque vous avez laissé prospérer l'ignorance du respect de l'enseignant l'hostilité à l'égard de celui-ci et la haine envers cette vocation qu'avez-vous fait pour transformer notre pays parmi les plus courtois les élégants et les plus doux de la terre pour en faire un enfer où se consument avec les bâtiments publics qui brûlent toutefois en l'avenir un autre pays qui il y a 40 ans fut tant admiré pour son rayonnement intellectuel et sa trajectoire suscite aujourd'hui la pitié quand ce n'est pas l'ironie ce qui arrive avait été prédit par ceux qui aujourd'hui sont en exil je le dis avec tristesse et gravité ils ont eu malheureusement raison la vérité est que vous n'avez voulu entendre aucun avertissement je vous appelle au courage de l'autocritique à l'humilité d'admettre l'échec dramatique de vos politiques il faut d'abord et avant stopper la gouvernance anarchique or vous êtes en train d'aggraver le problème de communautarisme voire du séparatisme et de le disséminer dans les moindres coins il faut établir il faut rétablir l'autorité des parents des enseignants et refaire de l'école le creuset de la république rendre à la justice sa fermeté sans laquelle elle restera impuissante et pourra protéger les Camerounais c'est l'aurique qui envoie ce message nous allons passer la parole à Pierre Blériot et pense qu'on bouclera Pierre Blériot pourquoi certains entrent véritablement au RDPC ils y entrent parce qu'ils croient à l'idéologie de ce parti politique idéologie reposée sur la rigueur et la moralisation ou alors certains entrent au RDPC juste pour des problèmes d'opposition non mais vous vous voyez monsieur Dima a raison j'ai perdu mon latin on n'entre pas au RDPC ah bon on est naître dans le RDPC il n'y a pas autre chose il n'y a que le RDPC quand vous finissez vos études et que vous voulez aspirer et que vous voulez faire un concours au Cameroun vous allez voir un oncle pour qu'il vous positionne l'oncle là est du RDPC c'est lui qui peut vous aider à réussir voilà la réalité il ne faut pas bien parler français quand on dit ces choses l'oncle là il peut s'appeler monsieur Bidima il vous aide il vous donne d'abord l'argent pour le concours et ensuite il vous dit revenez avec le récipice donc vous naissez membre du RDPC tout le monde est membre du RDPC y compris les foetus et les ancêtres donc on est membre du RDPC on n'entre pas quand vous tentez donc de sortir nous sortons parce que nous y sommes nés quand vous tentez de sortir du RDPC le RDPC vous montre qu'on ne fait pas cela parfois ici quand le RDPC a ses réunions il convoque les membres de l'administration dans ses domiciles ou dans ses bureaux les sous-professants sont convoqués et autres jusqu'au gouverneur pour participer on parle là de l'administration aux réunions du RDPC qui doit être neutre alors quand on est dans ce système là comment vous pouvez imaginer une innovation en fait quand vous vous opposez au RDPC et quand vous vous opposez au système qui nous gouverne vous allez droit au mur ceux qui réussissent dans leurs petites affaires là je les félicite quand ils ne sont pas membres du RDPC on est dans le RDPC pour avoir les passes droits si vous êtes un homme d'affaires vous ne payez pas normalement vos impôts donc on voulait dire à la face du monde qu'on n'entre pas au RDPC pour une affaire d'idéologie non bon disons qu'il y a une idéologie au RDPC elle n'est pas proclamée c'est qu'on se soutient mutuellement et on ne laisse pas tomber les freins qui ont la loyauté c'est ça l'idéologie du RDPC quand un frais du RDPC ils sont comme les gens des autres quand un frais du RDPC est quelque part avant même quand vous arriviez peut-être que M. Bidima ne vous le dira pas avant au Cameroun quand vous cherchez l'emploi vous pouviez mettre votre carte du parti dans la demande ce n'est pas exclu jusqu'aujourd'hui merci Pierre Bidima Lucien Bidima vous célébrez donc vos 39 ans mais la question elle revient de plus en plus avec insistance ils sont nombreux qui pensent que après Paul Biya cet affaire tombera si on se réfère des grands partis dans le monde le parti démocrate les démocrates existent toujours aux Etats-Unis si on va au niveau de la France vous allez toujours voir qu'aujourd'hui on y croit toujours à De Gaulle la droite est toujours là quand on vient au Cameroun on trouve que le parti socialiste c'est la même chose quand on revient au Cameroun le président mais sauf que les exemples que vous prenez la Lucien Bidima ce sont des grandes idéologies qui n'ont rien à voir avec une simple affaire d'un parti politique non nous en avons une chaîne ici le parti communiste chinois n'est-ce pas a déjà changé au moins 5 présidents n'est-ce pas or le RDPC entre 9 ans n'a qu'un seul l'homme ou le néant qui se confond n'est-ce pas au parti lui-même c'est en cela que c'est dangereux parce que quand il balance il citait un exemple les démocrates les républicains on a eu déjà combien de présidents républicains combien de présidents démocrates combien de présidents communistes alors que monsieur le président du RDPC est toujours là et on l'a dit il y a un verrou tant que vous n'êtes pas président du RDPC ils ont dit que c'est le candidat naturel or ailleurs il y a un débat n'est-ce pas comme je disais tout à l'heure un débat on s'est dit qu'est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut continuer à faire débattre comment alors mais il a parlé parfois parler de l'avenir nous y croyons parce que nous avons une idéologie je vous dis aujourd'hui le président Paul Bihan c'est la rigueur c'est la moralisation c'est ça la paix la paix c'est-à-dire le littéralisme communautaire c'est ça l'idéologie mais vous voulez dire que vous en parlez vous en parlez de l'idéologie vous voulez dire le film d'Ariane sur lequel ça doit s'assoir le RDPC pour diriger le Cameroun l'idéologie c'est quoi c'est paix tout ça tout le monde peut balancer la paix et c'est la paix on ne déclate pas la paix on construit la paix et c'est la géologie on ne déclate pas la paix vous avez le problème on convocie le libéralisme communautaire je vous ai un extrait du libéralisme communautaire non c'est ça là il faut que la caméra fixe ça voilà un extrait du libéralisme communautaire alors il est dit comme on parle de la paix il est dit il est dit vous m'arrêtez la parole je vais décrire c'est la justice sociale qui doit être poursuivie sans cesse à travers la consolidation d'un ordre politique fondé sur l'égalité des opportunités sur l'équité des chances de succès égalité des opportunités égalité des chances de succès quand vous avez quand vous avez dans la gouvernance politico-institutionnelle un seul personnage je prends par exemple comme l'actuel mine justice un seul personnage qui depuis 82 est là c'est votre problème non pour vous avoir l'égalité des chances et l'égalité des opportunités dans le libéralisme communautaire de 87 je ne le ferai vous comprenez vous sommes le temps de parole je vais respecter qu'elle a dit le discours il y a le discours d'un côté et la réalité sur le terrain d'un côté je vous ai respecté quand vous aviez le vote le directeur général le directeur général des sociétés publiques qui malgré la loi de 2017 ont appris de son plus de seconde pour les bonnes d'un côté général et ça il y a un problème est-ce que je ne peux pas pas avoir un champ non je dis là non que le directeur général comme l'a dit monsieur on va passer la parole à Lucien Midima alors vous et Lucien en une minute chutons voilà mais non mais voilà justement le problème du MRC je vous prie je vous prie du généralisme qui ne respecte rien tu ne respectes personne je prends votre liberté je ne suis pas venu malgré son idéologie il ne représente justement la philosophie vous pouvez faire confiance à ce parti monsieur vous vous parlez du RDPC vous pouvez faire confiance bien sûr c'est vous qui connaissez le monsieur du gouvernement est-ce que vous savez que le professeur Maurice Cantone ne devait faire que deux mandats à la tête même du MRC non il a tout fait manipuler les élections là-bas pour laisser à vita éternelle le président du MRC vous avez réjouir vous avez vous avez leçon à nous vous n'avez vous n'avez pas vous n'avez pas on nous écoute plus à la nuit une personne parle mais c'est moi qui n'avait pas réagi du Saint-Midim alors vous ne pouvez pas faire aujourd'hui le procès du RDPC alors que vous êtes pire que ça le professeur Maurice Cantone Votogourou il a manipulé les élections à vita éternelle aujourd'hui c'est lui qui est candidat est-ce que vous savez que c'est monsieur aussi avoisine les 80 ans mais lui-même il ne peut même pas accepter alors je vais vous donner l'argument notre parti ne sera jamais géré la sortie publique en tant que parti au pouvoir mais qu'on vous mange le fait parce que vous gérer le pays le RDPC et vous avez le droit de ne vend rien au pouvoir de ne jamais que nous disons c'est le président Paul Biya qui est notre candidat à quoi cela vous dirait c'est le président Camerounais qui sera le libre albique pour dire si le choix du RDPC est bien ou mauvais nous sommes là nous parlons de la gestion non gouvernement du pays non non je ne suis pas le gouvernement aujourd'hui je ne suis pas membre du gouvernement excusez-moi le jour que vous allez prier pour que je sois membre du gouvernement je viens de défendre le bilan du gouvernement je défends le bilan de mon parti et le premier bilan d'un parti c'est l'ancrage au niveau télévégal c'est aller aux élections et les gagner et nous les avons faits c'est soutenir le gouvernement et on le soutient c'est dire que les idéaux du chef de l'État ne veulent être là avant que j'ai dit et je ne suis pas là moi je ne veux pas faire comme vous je ne m'en gagne pas d'ailleurs c'est d'autres notre anniversaire permettez que vous allez accepter mon gâteau tout à l'heure que je vais faire commander parce que quelles que soient les conditions c'est nous qui sommes au pouvoir et je ne veux pas su que vous avez vu un bâtissier pour ce gâteau on vous en est arrivé il n'y a pas vous dit que vous avez arrêtez de vous c'est le bluff c'est le bluff merci bon un bâtissier un bâtissier un bâtissier un bâtissier alors je vous l'ai dit globalement c'est vrai notre fait c'est bon c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant l'an 39 du RDPC c'est le parti du président Paul Villa à tout de suite pour la deuxième si vous nous retrouvez à l'instant vous êtes en direct sur Libre Expression notre grand débat de la semaine qui revient justement sur les faits saillants qui ont marqué cette semaine qui tend à s'achever le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour porte sur l'actualité du parlement au Cameroun il faut noter que le président de l'Assemblée Nationale Ndiat Caval Yége Djibril a été réélu une fois de plus il est au perchois du côté du Sénat pas grand chose Ndiat Djifindy Marcel a également été réélu alors je commence par Pierre Blurio Ndémek Ndiat et Caval reconduit donc on dira sans surprise bien sûr il ne fallait pas s'attendre à autre chose c'est une logique vous savez le fils du président l'un des fils du président Ndiat est mère notamment à Bangante dans le Ndé le président Caval a beaucoup d'enfants plus de 50 enfants mère et les petits-fils des arriers petits-fils le président Ndiat je l'ai vu au sortir de l'hôpital avec sa jeune épouse j'ai tout compris le président vous avez compris quoi ? j'ai compris la logique du président Paul Biard il ne veut pas prendre des risques avec des gens qu'il ne connait pas il ne veut pas prendre des risques avec des gens qu'il ne connait pas ils sont arrivés ensemble ils vont repartir ensemble il n'est pas question de tenter d'innover parce que vous savez les innovations peuvent être dangereuses une chose est sûre quelqu'un comme Ndiat ne peut plus imaginer un coup bas quand il tenterait même de l'imaginer il n'aurait pas les ressources pour le structurer il reste donc là au Sénat à la faveur d'une désignation parce qu'il faut remarquer que de tous les sénateurs élus le RDPC le chef de l'État ce qui est son président n'a pas pu trouver un sénateur RDPC élu pour être à la tête du Sénat c'est un sénateur nommé qu'on a mis à la tête du Sénat Kavaï il est député là-bas depuis Malthusalem j'ai mené une petite enquête il y a des jeunes de plus de 40 ans il y a des jeunes très intelligents dans cette zone qui ont voulu faire de la politique le président Kavaï en a effrayé je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui ajouter des problèmes au problème il a dit va à l'université continue je vais va là-bas à l'université mais vraiment laisse-la faire de la politique c'est pour moi la raison c'était que si tu deviens député en me battant ici parce qu'il allait battre le président Kavaï toi tu ne seras pas désigné président de l'assemblée nous allons perdre un poste important c'est donc des postes qui ont été affectés à des groupes communautaires et tribaux et ainsi de suite l'élection enlève le mot élection parce que cette façon de castrer et le mot est bien choisi tout un parti politique parce qu'il n'y a que le RDPC qui est dans l'une et l'autre chambre mais cette façon d'enlever aux individus le simple vouloir vouloir il est interdit de vouloir au RDPC vouloir vous allez dans une affaire certainement tous les députés du RDPC quand ils regardent Kavaï ils disent ce n'est pas possible sauf que la même observation peut être faite sur eux c'est à dire que dans la plupart des cas ils sont devenus députés RDPC par la seule volonté de celui qui peut faire ou défaire donc ils ne peuvent donc pas avoir été créés et en retour venir s'opposer à d'autres créations c'est à dire il y a un seul qui crée et c'est regretté à monsieur Bindiman un mot lui a échappé il disait à Souley prie donc pour moi pour que je sois nommé ministre il l'a dit il vous rappelait on ne le prie pas si vous êtes choisi par le sein des saints vous devenez ministre et comment vous allez faire pour entrer dans l'amour parce que Bindiman aime seulement les anciennes personnes qu'il a vues depuis vous allez faire comment c'est pour l'image du Cameroun quelque chose réellement de dégradant honnêtement quand vous regardez le président on dit qu'il est le président de la première chambre du parlement Cameroun cette image là je ne sais pas si c'est dans des sociétés mystiques qu'on fait de telles choses parce que dans mon village nous avons une association et les gens de plus de 60 ans ont commencé à nous dire vous prenez la direction de ce mouvement je crois que j'ai entendu ça aussi dans votre village mais comment imaginer que des gens qui ont la grâce de dépasser l'âge de vie que Dieu a prévu 70, 80 pour les plus robustes eux ils sont tous au delà de 80 on leur confie les destinées à l'Assemblée nationale est-ce qu'honnêtement le président Cavail peut lire un document de 15 pages il ne peut pas si on dit non on le soumet vous n'avez pas essayé vous avez vu ces gens marchent nous marchons au rythme de leur démarche chacun marche à sa manière le Cameroun va donc marcher comme ces gens marchent c'est quand même pour nous une insulte insupportable mais nous supportons cela parce que nous n'avons pas d'autres choses sous le noriolo Pierre Blurion insiste sur un aspect des choses l'image du pays lorsque nous voyons maintenant ces deux hautes personnalités qui sont à la tête de ces grandes institutions depuis plusieurs années notre problématique de ce jour est suffisamment claire Niat et Kavaï réélus malgré leur état de santé leur état de santé préoccupant alors nous nous disons que pour être à la tête des structures comme celle-là il faut un minimum de présence un minimum de santé alors comment vous expliquez cela pour le cas du Cameroun il y a comme une pénurie de langage quand vous dites que Niat et Kavaï ont été élus ils ont été nommés non il y a eu une élection s'il vous plaît jeudi c'est pour ça que je dis qu'en réalité c'est une pénurie de langage vous avez un texte du président qui nomme Kavaï et qui nomme Niat le processus le processus monsieur Kouet est invité en tant que récepteur général du comité central a rencontré le président de la république et le président national et après Kouet sort avec un décret il sort avec des enveloppes qui ont des noms des membres du bureau et puis il convoque ces noms sont consignés sur un décret pourquoi alors que je suis en train de monter vous faites descendre vous savez c'est une émission pour donner l'information non je suis en train de vous dire que monsieur Kouet est sorti de la présidence avec des noms n'est-ce pas on la reconnaît avec un on a dit qu'une j'ai envie de dire d'une manière radicale insistance à savoir qu'il faut laisser Niat là où il est il faut laisser Kavaï là où il est et puis la discipline du parti a bloqué la voie à tout débat la preuve les différentes les différentes réunions que le Régé du Comité Central a convoquées ça n'a pas duré le temps d'accord donc si vous pensez qu'il faut que ça soit construit dans un livre ok attendez le livre mais nous avons vu en fait M. Parfait ce que je voudrais dire c'est que le président et là je suis d'accord avec avec Blériot le président n'a pas de plan B c'est à dire avec c'est oui il ne veut aucunement il ne veut aucunement bouleverser quoi que ce soit il est plutôt contraint de garder cela juste à ce que ensemble la nature n'est-ce pas les appels c'est toujours problème de fidélité de loyauté je ne peux pas savoir parce que ça c'est la question que vous pouvez poser à certaines personnes qui refusent d'assumer le statut de grand-père d'arrière-grand-père qui le soir ou le matin n'est-ce pas jouent avec leurs arrières-petits-fils donc je vous dis que le président va laisser ses mandats respectifs à lui avec lui c'est un choix qu'il a fait lui il est extrêmement intelligent mais le problème à mon sens c'est que lui il n'a pas de problème le président est comme un jeune il a encore beaucoup de carisme et de dynamisme on aurait voulu n'est-ce pas qu'il n'y ait à ses postes des gens qui ont un peu qui ont encore un peu du sang vous êtes sérieux quand vous dites que lui il a beaucoup de dynamisme ou bien vous détestez Niatt et Kava et vous aimez Biya ou là quel dynamisme je suis non non comment non honnêtement Biya fait comment pour faire ça s'il vous plaît je refuse que vous perturbez ma phrase non non vous refusez comment comment vous dites que Paul Biya lui il a du dynamisme et tout ça c'est pas les gens du même d'ailleurs le leur aîné s'il vous plaît vous permettez que je parle oui mais pas pour dire que Paul Biya M. Martin Baganguelé est l'unie de tous mais quand vous le voyez vous lui donnez 70 ans la preuve c'est que il a je crois il a 92 ans mais il vient d'avoir un commissaire de 60 ans à la retraite non mais non c'est son pouvoir d'accord non non laissez moi oui il faut rétablir c'est pas Baganguelé qui m'a légié qui m'a légié à la retraite est-ce que je prénonce c'est la fonction pour lui qui m'a légié laissez moi parler le commissaire en question a atteint l'âge de la retraite et il est allé à la retraite et comme commissaire divisionnaire M. Barganguelé est retraité comme commissaire divisionnaire est retraité ce que je continue à dire c'est que le bouleversement que redoute le président Paul Biya c'est qu'il puisse créer un effet domino dans les autres institutions d'accord ça veut dire que ça peut créer un emballement de telle sorte qu'il se retrouve à ne plus maîtriser les cartes ou alors ne plus être le maître du jeu c'est pour ça que vous allez voir même au niveau du gouvernement jusqu'en 2025 il risque de ne rien toucher parce qu'il ne veut rien bouleverser ça c'est la partie si t'en souler s'il vous plaît ça c'est la partie de l'observation maintenant quand on convoque l'analyse politique n'est-ce pas le Cameroun vient de reculer à quel niveau depuis plusieurs années avec la nomination de Niac et l'autre vous ne pouvez pas il y a quelle incidence au niveau du développement du pays au niveau de la gestion du pays c'est que le président est conscient qu'il ne garde Pagnac et Kavaï parce qu'il attend deux du travail ou alors il attend deux une gouvernance au parlement est-ce qu'il leur a demandé ça par le passé je dis qu'il c'est pour ça qu'il les garde c'est même parce que attendez en temps normal sur le plan de la démocratie et l'animation des institutions comme les deux chambres du parlement on doit garder des présidents parce que ils jouent le jeu mais ce n'est pas pour ça monsieur parfait je disais tout à l'heure qu'il y a eu vendredi des séances de fétichisme et de sorcellerie où ça ? les pseudo élections de ces personnes c'est littéralité quand on a un certain âge d'accord on rage de cela on est dépêché on peut trouver des gens les élections ont été organisées normalement est-ce que vous avez suivi qu'il y avait des contestations que ce soit au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale est-ce que vous pouvez me laisser parler ? non c'est une question vous avez dit pseudo élections est-ce que vous pouvez me laisser parler ? qu'est-ce que vous mettez dans ce pseudo élections ? il n'y a pas eu une élection comment ça ? c'est c'est le dilatoire qui s'est passé c'est un peu le massacre parce que est-ce que vous avez vu les élections ? quand on vous a dit le mot on vous a transmis le mot d'ordre que c'est tel qui est président du Sénat c'est tel qui est président qu'est-ce que vous mettez qu'est-ce que vous mettez dans ce que au niveau de certains partis politiques on appelle souvent la discipline du parti je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre la discipline du parti à la dictature du président du parti parce que dans la discipline du parti on voit une organisation du parti une animation du parti à travers ses instances dirigeantes oh je vous ai dit d'entrée déjà qu'on ne sait plus combien de personnes restent au comité central on ne sait plus combien de personnes restent dans le bureau politique donc un parti qui se réduit seulement à la dictature du président national ne peut pas convoquer la discipline du parti parce que tout le monde doit participer à l'animation et savoir que c'est la discipline du parti je voulais chuter en disant ceci chutons effectivement n'est-ce pas qu'il ne faut pas laisser croire à monsieur Niat et à monsieur Kabaï n'est-ce pas que le Cameroun c'est leur propriété même s'ils sont imposés ils peuvent dire non l'heure est venue pour nous d'accepter la succession intergénérationnelle pourquoi voulez-vous être attaché pourquoi si les gars disent non non ils peuvent dire non non ils vont le payer et dire non ne veut pas dire non mais attendez si monsieur a ici d'entrée des jeux à l'introduction vous-même vous avez reconnu que les deux présidents ont des problèmes de santé et peut-être même que au niveau intellectuel ça leur joue de tout nous avons quand même des parents de 16 ans d'âge nous savons comment ils sont comme des légumes qui va assumer leur évacuation maintenant si vous pensez que ce qu'on dit est vrai à savoir que ces présidents sont des entreprises économiques à savoir que la signature était scannée les gars marchent on va passer la parole ils font le client on vous a compris très bien demandez à monsieur Kavaï et à monsieur Niat n'est-ce pas qu'ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner aujourd'hui n'est-ce pas ils peuvent aller tranquillement se reposer et s'amuser de temps en temps avec leurs petits-fils arrière-petits-fils et laisser les autres continuer le faire ce conseil en réalité n'est pas un mauvais conseil mais je suis sûr que si on leur donne ce conseil là comme ça Lucie Bittima je vous passe la parole pour qu'on puisse évoluer au niveau justement de ces débats il faut dire que l'assemblée s'est ouverte mes souvenirs sont exacts le 5 mars dernier pour l'instant nous sommes déjà pratiquement 20, 21 jours par là c'est une session d'un mois ce n'est que vendredi qu'on a eu 16 élections du bureau il faut dire que les deux chambres étaient bloquées il n'y avait pas de travaux puisqu'il n'y avait pas encore élection des membres du bureau il ne reste que pour environ une semaine en une semaine est-ce qu'il y aura effectivement un travail digne de ce nom du côté de notre parlement d'abord je vous remercie d'avoir rectifié nomination élection et je voulais vous rappeler très rapidement comment ça se passe la loi et des pécis en fait nos différents candidats au niveau du parlement doivent avoir l'investiture du parti c'est-à-dire l'investiture du bureau politique et le bureau politique ici est représenté par le président national effectivement le président national du RDPC s'informe il y a le président du groupe parlementaire il y a le secrétaire général du comité central il y a d'autres personnalités qui s'informent comment cela peut être possible au niveau de la gestion ou de la dévolution des pouvoirs tant au niveau du Sénat qu'au niveau de l'Assemblée mais c'est le président national c'est comme ça qui doit investir nos candidats je parle de nos candidats ils ne l'ont pas pourquoi ? parce qu'il peut y arriver qu'il y ait plusieurs candidats on n'empêche pas quelqu'un d'être candidat et c'est ce qui a été fait effectivement on a souvent eu à Dama Moudzi voilà et puis il y avait eu sa candidature à la Sénat national on n'empêche pas on n'empêche à personne d'ailleurs au niveau du parlement même nous avons là-bas les cabrales et tout ils peuvent être des candidats on n'empêche personne d'être candidat bon alors j'ai dit aujourd'hui à Dama Moudi n'était pas un métier lancé c'était un métier lancé alors j'ai dit aujourd'hui il a fait combien de fois ? je vous félicite je vous permettez de féliciter notre camarade le président Niatt comme le président Kavaï d'avoir eu d'abord la confiance du parti la confiance le bureau politique renouvelée mais pourquoi vous faites ça à la télé ? pourquoi vous faites ça vous montez à la télé ? pourquoi vous faites ça je les félicite nous avons vu des députés des sénateurs réunis de colère parce qu'ils croyaient que ça prenait du temps parce qu'on allait changer les choses ce n'est pas vrai pourquoi ? parce que ils ont eu la totalité la totalité des voix de notre parti aux élections totalité j'ai dit qu'il n'y a même pas eu une voix je ne pouvais même pas échapper parce qu'en fait nous avons un système de renseignement très bien filé donc le député qui oserait RDPC ne pas voter selon la consigne mais je crois que vous savez le vote est secré non le vote est secré il connaît une fois de plus je vous assure vous n'êtes pas un enfant quand on organise une réaction comme celle-là on sait qui a voté qui je vous l'ai encore dit aujourd'hui qu'il y a un ministre que vous venez à savoir qu'un seul élu suit le président national du parti remplacer dans toutes les superstitions cela démontre encore il faut balmer ça démontre c'est un blagueur ça démontre monsieur que le président national tient les règnes de notre parti ça on est d'accord une fois de plus ça démontre la confiance que nous avons encore avec notre président national qu'aujourd'hui le président national peut donner un mot d'autre sur le prisme de notre discipline du parti on va dans le sens et dans l'orientation de notre président national ce qui sera d'ailleurs en 2025 lorsqu'il sera candidat à l'élection président je dis je félicite M. Bédima le problème de santé peut être à quelqu'un qui a 40 ans comme à quelqu'un qui a 40 ans personne n'a parlé le problème on ne peut pas je l'envoie le fait que M. Bédima le président nous ne fait pas le procès de santé M. Bédima le je vous réveillez une seconde nous n'avons pas ici évoqué en tant que tel les problèmes d'âge ou alors autre chose ok nous vous pensons la preuve vous pouvez y avoir quelque chose à dire contre le président Niat ou que le président Cavail à ceux qui concernent la gestion non il ne faut plus moi je ne comprends moi je n'ai pas la compétence non M. Bédima comment tu as écrit la compétence si vous ne parlez pas de santé je ne parlez pas je pense que vous avez parfaitement raison M. Niat et M. Cavail sont compétents auxquels ils ont été votés parce qu'en fait on n'exige rien à ce poste alors mais je reviens au niveau de leurs états de service vous ne pouvez vraiment pas dire quelque chose concernant le président Niat c'est grâce à lui que le président Niat est permetté non c'est le cas il ne faut pas faire tout à fait alors mais moi je finis je sais que ça vous excite lorsqu'on parle de ça mais qu'est-ce que vous allez faire rien en 2025 le président Paul Bia c'est vrai alors qu'est-ce que vous allez faire lorsque le RDP c'est lui il estime que ce Kavaï qui doit être président de l'Assemblée Nationale alors mais j'ai dit soyons quand même respectueux de ces deux personnalités parce que quand vous parlez à la télé il faut savoir que ça touche les sensibilités soyons respectueux du président Niat soyons respectueux du président Kavaï vous pensez c'est des gens qui ont vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez vous devez ils ont besoin du respect ils ont besoin de notre respect à nous alors mais j'ai dit si le RDP c'est à choisir mais ils ont beaucoup donné qu'ils ont respecter tout au moins le choix du RDP et respecter les députés et respecter les sénateurs qui ont trouvé en leur présence pour en leur tête le véritable président c'est compris monsieur vous n'avez jamais rien de plaisir s'il vous plaît vous savez qu'il y a du Camerouin et même le monde qui regarde la télé à l'envers n'est-ce pas qui regarde la télé à l'envers je voudrais repréciser ma pensée vous avez une minute oui j'ai jamais fait un procès aux deux présidents que je respecte beaucoup qui ont beaucoup donné mais dire que le moment est venu pour eux de quitter les projecteurs ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas et je vous dis encore que par rapport à l'âge j'ai convoqué j'ai dit ici que moi je respecte le président parce qu'à travers certains événements c'est une sortie il montre n'est-ce pas qu'il a encore de l'énergie qu'il en a encore beaucoup on l'a vu à la visite dans un centre de santé où c'est OIAC donc pour vous M. Biya a encore beaucoup d'énergie et M. Carval n'en a plus M. Biya il a dit M. Biya j'ai cité le M. Bagandélé qui est l'aîné du président de la République d'un an qu'on voit qui enjambe qui vient au bureau tous les jours n'est-ce pas et qu'il en a d'un je vais citer les deux n'est-ce pas pour dire que la question d'âge ne se pose pas la question c'est est-ce qu'il sont encore deux parlements sont-ils encore capables n'est-ce pas d'animer le débat de conduire au parlement vous qui êtes justement de l'opposition on sait que pour le cas du MRC vous n'avez rien à dire du côté du parlement puisque vous n'avez aucun représentant de ce côté mais toujours est-il que vous avez un mot à dire en tant que citoyen camerounais est-ce que ces deux chambres pour des pays sérieux et je pense que le Cameroun est un pays sérieux et ces deux chambres disais-je font encore honneur à la nation camerounaise oui je vais directement répondre à votre question mais je pourrais quand même d'abord apporter un petit correctif parce que lorsque vous dites que le MRC n'a pas grand chose à dire sur la gestion des deux chambres parce qu'il n'a pas d'élus ou de représentants à ce niveau j'ai poursuivi oui je sais que vous avez poursuivi mais Soule vous a dit qu'on regarde parfois parce que quelqu'un peut comprendre ça au quartier mais c'est vrai non vous avez un élevé là-bas c'est pas question de l'avoir un élu vous comprenez que le parlement le parlement ne siège pas pour un parti politique le parlement siège pour la nation tout entier on est député de la nation on n'est pas député d'un parti politique et quand vous rentrez même dans les fonctions par exemple de l'Assemblée nationale ou du Sénat vous allez comprendre que ce n'est pas une affaire d'un parti politique ou d'un groupe d'hommes l'Assemblée nationale quand elle lit les lois ne sont pas les lois du RDPC ou du MRC ça veut dire que le parlement concerne tout le monde c'est pour cela qu'on soit du MRC qui n'a pas de représentants dans la législative actuelle de ce côté ou pas ce qui se passe au parlement devrait vous intéresser intéresser tout citoyen normalement constitué je crois que nous sommes là dans la phase active de ce que le professeur Maurice Camto a appelé la maltraitance des personnes âgées maltraitance de personnes âgées même lui-même professeur lui-même aussi il est dans le même registre revenant sur lui-même il est dans le même registre le type appel à candidature de monsieur Biya pour 2025 il a convoqué Maurice Camto a convoqué automatiquement le principe pénal de maltraitance des personnes âgées et ce principe pénal devrait aussi interpeller monsieur Maurice Camto cette note existe et ce principe pénal lui-même concerne automatiquement le président de la république qui est le professeur Maurice Camto regardant le poids de l'âge de monsieur Gniat le président de la république qui regardant le poids et les douleurs et les problèmes de santé de monsieur Caval Grewdivip reconduit ces derniers devant les deux chambres que représente notre parlement c'est-à-dire le principe de fauteuil mouroir le fauteuil mouroir c'est quoi ça veut dire on occupe une institution on occupe peut-être le poste de directeur d'une société publique jusqu'à la dernière seconde de sa vie ce principe là n'honore justement par la république le fauteuil mouroir qui gênait la maltraitance des personnes âgées je crois quand même que le parlement n'est pas une institution à ce soir le parlement n'est pas une institution à ce soir dans la suite de l'état dans une république le régime d'état dans une république le parlement est tributé d'un pouvoir le pouvoir législatif tout à fait ça veut dire que ceux qui occupent la tête des deux chambres que ce soit le sénat ou la sabée nationale doivent avoir les caractéristiques qui répondent aux trois piliers qu'on reconnait de tous ceux qui ont mandat électif ou mandat nominatif sur les affaires publiques c'est à dire la fonction cognitive avoir les capacités de penser la fonction représentative et surtout la fonction directive pouvoir diriger le parlement pouvoir penser les orientations du parlement pouvoir représenter le parlement vous avez entendu aujourd'hui tout à l'heure monsieur blerogne mais vous faites comprendre que quand tu es à l'extérieur on vous dit que voici le président du sénat du Cameroun qui a de la peine à faire trois ou quatre pas voici le président de l'assemblée nationale du Cameroun qui a de la peine à descendre les escaliers la fonction représentative les deux n'ayant rien à envier même au président de la république lui-même qui a les mêmes problèmes je crois qu'à un moment donné on peut sortir de certains abus on peut sortir de certains petits jeux il s'agit de gérer l'état on ne gère pas l'état pour soi-même on gère l'état pour les générations d'hier d'aujourd'hui et de demain et ces trois-là le président de la république celui du sénat et celui de l'assemblée nationale c'est la doctrine de l'état c'est là qu'ils pensent l'état chacun dans son dans son domaine dans son domaine sur son couloir on ne veut pas dire que depuis 82 depuis 1982 ça fait 32 ans 33 ans aujourd'hui qu'on n'a pas trouvé un député du RDPC qui peut remplacer M. Cavail à la tête de l'Assemblée nationale ça fait 32 ans qu'il est là pour produire quoi ? on ne peut pas dire que depuis 96 ou du moins depuis 2013 que le Sénat a pris fonction qu'on ne peut pas trouver un autre sénateur qui puisse représenter le Sénat qui puisse diriger le Sénat ce n'est pas normal c'est pour cela que je dis je peux comprendre la douleur je suis en direct je comprends comme la douleur qui est celle des députés du RDPC aujourd'hui la douleur qui est celle des sénateurs du RDPC supporter vous avez dit choisir supporter chers sénateurs et chers députés mais vous avez encore le temps de pouvoir vous désorganiser d'une telle forfaiture de quitter les partis à la limite parce que c'est une insulte envers votre personne vous avez des capacités il y a des jeunes députés il y a des députés qui ont 50 ans en descendant il y a des sénateurs qui ont 50 ans en descendant ils peuvent diriger ces deux chambres là quitter ces partis à la limite parce que vous n'avez pas d'issue il n'y a pas de perspective pour vous c'est une insulte pour vous et le MRC qui voudrait donc justement apporter n'est-ce pas une amélioration dans nos institutions ne pourrait en aucun cas rester insensible face à ce que nous sommes en train de constater c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant également ces deuxièmes sujets inscrits à l'ordre du jour pour être tout à fait complet je vous donne rendez-vous dans quelques secondes et ce sera pour le dernier problème à poser sur cette table bon retour dans ce studio pour la dernière ligne droite de votre programme libre expression et nous vous l'avons dit en ouverture nous irons du côté du tribunal militaire où justement l'affaire Martinez-Zogo est encore présente demain lundi 25 mars s'ouvrira tout simplement les débats au niveau justement du palais de justice je passe d'abord la parole à Souley Honoré Souley pouvons-nous dire avec un certain nombre d'arguments ou alors avec une certaine sérénité que nous allons tout droit vers la manifestation de la vérité sur ce problème concernant l'assassinat du journaliste camerounais Martinez-Zogo peut-être en fait disons quand même que le procès va s'ouvrir enfin et j'espère qu'il sera public les débats seront publics cela on est parti de la phase de l'instruction de la fête de l'enquête où on disait qu'il ne faut pas pour les journalistes ce sera un trait quelque chose d'extraordinaire un procès qui entrera dans l'histoire dans l'histoire n'est-ce pas alors il faut d'avoir la justice n'est-ce pas il faut espérer où est-ce qu'on aura la vérité pourquoi parce que on pourrait peut-être enfin avoir les visages je suis un peu perdu c'est il est il faut d'avoir la justice vous espérez qu'on aura moins la vérité oui à travers les débats ça veut dire quoi non ça veut dire que les débats vont permettre publics vont permettre aux autres d'avoir argument contre argument maintenant le tribunal tranchera est-ce que la décision du tribunal sera juste est-ce qu'il y aura la justice enfin il y a d'autres présenteurs vous savez que c'est une histoire où se sont succédés deux ou trois juges d'instruction ça veut dire que au niveau de l'instruction ça n'a pas été facile et vous savez aussi que après la première instruction la deuxième est venue nous démontrer qu'il doit exister un autre groupe un autre commando il n'y a que les débats publics pour nous le démontrer parce que on va assister à ce que j'appelle le choc des contrastes n'est-ce pas le choc des extrêmes dans cette histoire lorsque vous avez vu vous regardez ce que le luge d'instruction a renvoyé vers le tribunal vous avez d'un côté ceux qui sont poursuivis avec vos chefs d'accusation n'est-ce pas des complices de torture des tortures de torture de l'autre côté vous avez les complices d'assassinat mais la la contradiction le choc des contrisions va nous permettre de savoir mais quel est l'assassin je vous ai gardé quelque chose un procès délicat au regard des personnes suspectées n'est-ce pas parce que nous avons là nous faisons face à ce qui pourrait être un crime d'état quand vous regardez le modus operandis qui a été utilisé est-ce que il ne va pas permettre d'aller prendre d'autres personnes qui n'ont pas été prises jusque là de les interroger je ne voudrais pas parce que pour l'instant toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette affaire n'ont pas encore été interrogées mais attendez vous le soupçonnez je l'affirme quand je vois à peu près les ramifications nous sommes déjà un an quand je vois les ramifications de par exemple Martin Savon lui il a déjà été interpellé d'accord il a déjà été interpellé maintenant comment est-ce que lui il est dans complicité n'est-ce pas d'assassinat alors que les autres priablement interpellés et qui ils sont là avant lui ont pour chef d'accusation complicité de torture et on ne peut pas m'expliquer expliquer moi comme si j'avais 6 ans comment les deux peuvent s'être rencontrés s'être mis ensemble pour communer le crime et c'est là où il faut interpeller le rejouer par les barbouzes parce que on se sente entre les deux bouts il y a les barbouzes les gens n'est-ce pas qui n'agissaient pas dans le cadre légal il ne faut pas oublier ça les gens qui n'agissaient pas dans le cadre légal mais qui étaient couverts par le manteau de fonctionnaires d'état qui ont assassiné avec beaucoup de brutalité n'est-ce pas de sauvagerie et même j'ai envie de dire de barbarie à visage humain un des nôtres un communicant n'est-ce pas aujourd'hui il s'agit d'aller au tribunal argument contre argument et c'est là où je parle de la vérité des arguments contre la justice qui sera rendue donc quoi qu'on dise parfait nous allons j'invite les journalistes les jeunes qui ont encore beaucoup de jus dans les jambes quelqu'un peut écrire soutenir une thèse quelqu'un peut écrire tout un livre sur l'affaire Martinez-Zogo l'assassinat Martinez-Zogo parce qu'une chose est sûre et vous savez moi j'ai même dit que si ce n'était pas que on était il y avait assassinat il y avait meurtre c'est une c'est une fiction terrible les gars qui écrivent les fictions n'est-ce pas vous écrivez il faut avoir le prix le prix parce que quand on voit comment ça a été ça a été mené comment ça a été fait c'est dynamique on va passer la parole à Pierre Blériot Niemek alors toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs quelques petits soucis avec Enéo mais nous sommes revenus sur le plateau c'est Pierre Blériot qui devait prendre la parole Pierre Blériot ce n'est un secret pour personne cette affaire qui met en exergue l'assassinat d'un journaliste camerounais en la personne de Martinez Zougo c'est une affaire qui a apporté extrêmement de pression même du côté de la justice alors lorsque vous êtes un juge qui a sur sa table cette affaire Martinez Zougo on dira que ce n'est pas très facile pour ce juge là sous les rappels d'il y a tout à l'heure que nous sommes rendus le troisième juge pour la même affaire en espace d'un an oui trop de pression pour un juge parfois ici j'ai eu un ami qui a été président de tribunal et il a eu la chance de vivre une expérience antinomique pendant qu'il était président de tribunal une personnalité était secrétaire générale de la présidence cette personnalité lui a donné des instructions un jour et c'est l'ami qui me le rapporte dans un jugement qu'il avait à faire il s'est soumis aux instructions de cette personnalité par la suite cette personnalité s'est retrouvée en train d'être jugée dans son tribunal et c'est un autre juge lui il était le président de tribunal c'est un autre juge qui jugeait l'ex-secrétaire général à la présidence l'ex-secrétaire général à la présidence s'est montré très discourtois envers le juge au point d'insulter le juge d'insulter même la tenue vestimentaire du juge cela s'est produit à Yaoundé au Cameroun alors le président de tribunal a été informé il a interrompu le procès et je vous dis quelque chose de spectaculaire le président de tribunal est venu remplacer le juge en plein procès et c'est lui qui a mené le tribunal et pendant les échanges l'ex-secrétaire général de la présidence lui a dit il faut faire primer la justice et le président du tribunal lui a répondu comme je l'ai souvent fait je voulais vous parler des pressions il lui disait dans les yeux contre le passé tu me donnais des ordres et je faisais ta volonté aujourd'hui ceux qui sont à ta place vont me donner des ordres et je vais faire leur volonté de quoi se plaint-on qui sont ceux qui ont contribué à bousiller entre guillemets le système judiciaire camerounais ils se plaignent les gens se plaignent de quoi si hier vous avez travaillé à bousiller un système il vous déplaît tellement aujourd'hui que vous dites Martinez c'est une mémoire que Info TV a particulièrement honoré mais c'est un homme ambigu n'est-ce pas c'est un journaliste et un communicateur ambigu qui a été à la fois l'ami d'un camp et de l'autre je ne sais pas quelle vérité nous voulons une vérité particulière Martinez est mort mais avant de mourir Martinez a été pour chasser tel rat et attraper quelque part moi je pars de là sous les j'entends défendre des camps est-ce que Martinez a dit à un camp un jour poursuivez-moi attrapez-moi torturez-moi il ne l'a jamais demandé donc moi je veux que les gens qui me disent qui a tué Martinez Zogo je vois la nouvelle orientation qui a tué Martinez Zogo moi j'ai une autre question qui a pourchassé Martinez Zogo tel un rat et l'a attrapé dès que vous l'avez fait il n'y a pas d'info TV pour Nkwaba les gens me pourchassent m'attrape en chemin m'amène vers Simaline qui n'est pas mon lieu d'habitation me torture en Simaline me laisse en Simaline sans repère des bandits de passage un exemple m'assassine monsieur Bidiama qui a causé ma mort moi je pense que c'est l'individu qui est venu m'arrêter sur mon chemin d'un Kwaba qui allait me jeter en Simaline où je n'avais pas demandé à aller vous direz ça dans vos justices comme vous voulez il faut que les communicateurs disent une seule chose qu'on arrête d'intimider les journalistes et les communicants que les gens qui ont certains pouvoirs ne se mettent plus en travers de notre chemin pour nous apurer très bien alors le procès qui va s'ouvrir sera public mais ne sera peut-être probablement pas retransmis comme d'autres l'ont souhaité parce qu'on avait ce débat c'est-à-dire le procès doit-il être public ou pas je pense que le procès sera public le procès ne sera pas retransmis parce que ça c'est pas voulu qu'il soit télévis il y en a qui ont souhaité cela ils avaient un agenda caché ils ont chacun a son agenda vous savez c'est des luttes judiciaires et politiciennes en même temps très bien donc nous irons vers ce procès mais ce qui est constant c'est que les mêmes personnes de départ demeurent dans ce procès si on s'en ajoute de nouvelles ça ne fait qu'embellir le procès très bien merci Pierre Blériot Willy Mungue il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo au Cameroun doit-on malgré tout faire confiance en notre justice je crois que le procès il va s'ouvrir oui c'est demain c'est demain mais j'aurais souhaité pour que la justice soit justement confiante et que la justice puisse être une justice libre et indépendante qu'au même moment que ce procès va dans le cadre des confrontations des différentes parties impliquées générer une certaine vérité monsieur vous a convoqué un thème très important vérité et justice passe un côté à la vérité de l'autre côté à la justice c'est différent les confrontations vont donc générer certaines vérités donc même au moment que le procès va se tenir il faudrait que le président de la république garant de l'indépendance judiciaire garant des institutions puisse mettre sur pied sans lui prendre pas du temps la haute cour de justice article 53 de la constitution de 14 avril 2008 la haute cour de justice qui connaît des délits et des crimes perpétrés par les membres du gouvernement en fonction il y a compris le président de la république lui-même c'est dans la constitution parce que les vérités qui peuvent être générées par la confrontation lors des débats pourrait indexer une fois de plus c'était membre du gouvernement vous vous lisez dans une boule de cristal non je crois que la fin marrenaise se veut dire que pour le cas d'espèce il y aurait un membre du gouvernement ou bien des membres parce que pendant la phase pendant la phase préliminaire oui la fin de l'instruction il y a eu des noms qui ont circulé au niveau de l'instruction mais bien sûr vous étiez à l'instruction mais comment mais non nous ne savons pas nous avons quand même le document du magistrat qui a donné la liste des suspects et maintenant l'échelle d'accusation la liste il n'y avait aucun le gouvernement la liste est suspect avec votre permission avec votre permission oui vous n'allez pas me dire que Maxime Eco et Justin des éminents hommes de du renseignement du renseignement n'est-ce pas ont joué gros leur carrière juste pour fermer le clapet à un communicat nous sommes en justice c'est ça vous êtes dans des interprétations vous ne m'écoutez pas c'est pour ça écoutez-moi écoutez-moi d'abord allez-y je vous dis deux spécialistes de renseignement comme ceux-là ne peuvent pas avoir joué leur carrière juste pour fermer vous ne parlez pas parler avec autant juste pour fermer pour fermer le clapet est-ce qu'ils savaient qu'ils jouaient leur carrière première chose deuxième chose en allant tuer Martínez personne ne savait ce que ça allait causer on a tué deux après Martínez ça n'a rien causé ça n'a rien provoqué deuxième chose non deuxième chose Pierre Bleulude toi même tu l'as indiqué oui que Martínez n'était pas un enfant de coeur non c'est moi je ne sais pas ce que j'ai dit je n'ai pas dit que Martínez n'était pas un enfant il a dit qu'il était un communicateur ambigu ambigu c'est presque la même chose non c'est pas presque la même chose vous avez convoqué les camps oui je voulais simplement ajouter si nous admettons qu'il était un communicateur ambigu comme beaucoup d'entre vous nous nous retrouvons face à une histoire au départ il y a ce qu'on a présenté comme le coupable idéal n'est-ce pas je vous invite à regarder un très grand film qui est intitulé juger coupable donc de l'un côté il y avait ça de l'autre côté quand le nouveau juge d'instruction achève il montre qu'il y a d'autres c'est pour ça que j'ai dit que l'ambiguïté dont on parle nous amène à ce que Willy est en train de dire par rapport à des soupçons vous savez Aïssi il y a un adagement qui dit que les calbasses ne vont pas à la danse pourquoi vous voulez absolument qu'on puisse parler des membres du gouvernement dans cette affaire c'est pas nous qui est volant personne ne veut dire personne ne veut dire personne ne veut dire on a lu le document du magistrat Nzié et il n'y a pas un membre du gouvernement là monsieur vous voulez dire que l'instruction a été bâclée monsieur Aïssi qu'est-ce que vous avez dit pas récemment laissez-vous la question je reprend monsieur Aïssi à un moment donné où ça a voulu monter d'un cran n'est-ce pas on a amené n'est-ce pas Pierrot le magistrat Pierrot Nzié n'est-ce pas à renvoyer l'affaire devant le tribunal mais non le tribunal ce sera tout autre chose les gens ne vont pas se limiter ne vont pas se limiter n'est-ce pas à ce que le juge d'instruction a dit ils vont sortir c'est en cela que je dis on a compris il ne reste que 3 millions de justice je suis clair qu'est-ce que vous faites peur je ne veux pas comprendre qu'est-ce que vous faites peur quelqu'un qui a peur parce que on a le gouvernement mais vous avez peur je suis là parmi les joueurs qui ont parlé de cette affaire alors on va mettre en voix avec la poudre je voulais dire je crois que le président de la république a peut-être la possibilité de restaurer à la justice toute son indépendance et sa liberté vous comprenez il faut qu'il mette sur place la haute cour de justice c'est important parce que vous avez dit vous avez dit vous avez dit je suis en train de vous répéter là c'est important mais c'est la première fois que je te vois on a un peu peur c'est la première fois vous n'allez pas 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 je ne ressens pas un journal c'est qu'il y a peur je constate le sien Bidima affaire délicate problème important tous les projecteurs de la république seront donc braqués demain du côté du TM de la justice militaire qu'est-ce que nous disons nous croisons les bras et nous attendons c'est un procès qui risque être fort en révélation vous ne pensez pas non moi je crois que je fais confiance à la justice de mon pays tous ceux qui sont là à présent ne sont pas coupables encore ils sont des présumés ils ont le droit de défendre leurs intérêts de défendre effectivement leurs opinions et moi je continue à dire que l'assassinat de Martinez fait mal à tout le monde pourquoi ? parce que nous autres vous pouvez être communiquants comme nous autres qui prenons la parole qui avons le courage de prendre la parole publiquement et je voudrais rassurer à monsieur que je ne prends pas le côté de parfait parfait était l'un des journalistes qui a pris à bras le corps ce problème d'ailleurs à ses risques périls tout à fait ça je vous le dirai j'ai même été très menacé voilà donc ce n'est pas aujourd'hui quand il y a déjà le procès en lui-même qu'il peut avoir peur mais sauf que il voudrait quand même et ça je suis d'avis avec lui que seule la justice et la vérité soient établies lorsque nous avons en face un juge d'instruction qui a donné un certain nombre de conclusions par rapport à ses investigations parfait vous très bien que ça y reste parce qu'on ne peut pas juger dans la boule de cristal et a continué à dire que tel membre du gouvernement etc il y a indexé alors que pour le moment nous n'avons pas encore de preuves donc nous devons sous l'élaboration avec les preuves le juge d'instruction a nommé les contrôles avec la France qui a marqué c'est vous qui parlez même des choses nous avons dit dans l'analyse du crime n'est-ce pas parce que c'était une action criminelle qui a été commande il y a d'un côté des complices de torture de l'autre côté des complices de torture donc qu'est-ce qu'il vous dit de non mais pourquoi vous vous dites les assassins pourquoi vous l'avez absolument impliquable c'est vous qui impliquez quand on a déjà interpellé le fameux maire le maire savon le maire des bibés voilà c'est là la requalification qui va être remplacé cette semaine voilà pour comprendre ça veut dire que l'instruction judiciaire à un moment donné a fait un point avec le développement d'autres découvertes il y a eu un autre point la confrontation l'audience va générer d'autres vérités ce n'est pas la justice ce n'est pas la justice c'est l'autre je ne vais pas nous vanter vous et moi pour tout ce que nous avons fait je vais simplement vous croyez que nous ne l'avons pas fait à ceux qui appartiennent déjà à des camps non 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 ne vous autorisez pas nous avons aussi travaillé vous avez fait quoi ? nous avons fait quoi ? bon je n'ai pas vu une seule publication de Sous l'époux soutenir vous parlez de quoi ? vous parlez de quoi ? vous parlez de quoi ? on n'est pas là bon donc ceux qui ont déjà des camps je veux dire qu'il y a quelque chose qui est constant c'est qu'il n'y a on dit souvent qu'il y a des innocents en prison tout à fait mais je vous dis que dans ce procès-ci les gens qui sont cités le juge d'instruction nous indiquent qu'il n'y a pas d'innocents parmi ces gens innocents c'est-à-dire que moi n'est mec j'ai jamais poursuivi Martinez j'ai jamais recherché Martinez mon nom ne peut pas se retrouver là-bas Sous l'époux n'a pas poursuivi Martinez tu n'as même pas envoyé les gens lui donner quelques petits coups aux fesses si quelqu'un a pris sur lui de faire donner quelques petits coups aux fesses à Martinez ça a abouti à ce que nous avons vu à Ebogo merci c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin ce matin il était question de parler des 39 ans du RDPC ce matin il a également été question de parler de notre parlement ce matin nous avons également marqué un point sur le procès Martinez-Zogo le procès proprement dit qui débute demain du côté du tribunal militaire nous avons un seul objectif qu'il y ait la manifestation de la vérité pour que Martinez puisse enfin reposer en paix voilà pourquoi j'ai dit merci à Souley qui était là ce matin merci à Lucie Bidima merci à Pierre Bluriot merci à Willy Mungue la rediffusion de ce programme la première ce sera ce soir à partir de 21h la deuxième rediffusion interviendra mercredi de la semaine prochaine à partir de 14h tout en vous souhaitant un excellent week-end je vous pose néanmoins une préoccupation avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? merci à tous merci à tous puis- plataformist ười mez ou Sous-titrage ST' 501